Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava, M. Alfama Doubalé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kégoro Kamara, M. Brema Kamaradi Kalonzo. M. Aboubacar Gjakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui, M. le Parti civil, M. Oribaï Lobaï et plusieurs autres, la Fédération internationale des luttes de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OJDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, S'il y a d'autres témoins dans la salle, ils peuvent partir à temps dans la salle à réserver à eux. Vous avez le droit de commander à vous asseoir. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez dire à tout moment que vous êtes fatigué. La défense avait la parole. Allez-y, maître. Merci, M. le Président. Honorable membre du tribunal. Monsieur mon général, permettez-moi de vous poser quelques questions de précision. J'aimerais juste savoir d'abord s'il est exact que le chef d'état-major général de l'armée est responsable de l'emploi des forces et assure le commandement des opérations militaires. Est-ce que ça, c'est exact ? Dans le temps normal, effectivement, c'est exact. Très bien, mon général. Et mon général, dans le temps normal, est-ce qu'il peut assurer le rôle de conseiller militaire du gouvernement ? Est-ce que le chef d'état-major général de l'armée, dans un temps normal, peut assurer le rôle de conseiller militaire du gouvernement ? Dans un état bien ordonné, bien structuré, je crois, oui. Très bien, mon général. Est-ce que, à l'annonce de la manifestation pour le 28 septembre, est-ce que vous avez eu à donner des conseils aux membres du gouvernement à cet effet ? Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais assisté à une réunion du gouvernement. Évidemment, on ne m'a pas donné l'attitude de le faire. On ne vous a pas donné l'attitude de le faire. Mais pourtant, vous savez que c'est l'une de vos prérogatives. Pourquoi vous ne vous êtes pas imposé afin de donner des conseils, afin de sauvegarder la paix ou la sérénité, ce jour du 28 septembre ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? C'est ce que je viens de dire. On ne m'a pas donné l'occasion de le faire dès le début. Si on m'avait donné l'occasion, j'allais le faire. Qui ne vous a pas donné l'occasion ? Mes supérieurs. Qui ? Le ministre de la Défense nationale. Le président de la République. Donc, ils vous ont empêché de recevoir vos conseils ? On ne m'a pas donné l'occasion, maître. Très bien. Très bien de le faire. Très bien. On peut aussi conclure que vous assurez la Direction générale de la recherche et de l'exploitation des renseignements militaires. Je veux savoir si c'est possible que vous assurez la Direction générale de la recherche et de l'exploitation des renseignements militaires. Pourquoi ça sert ? Si vous assurez la Direction générale de la recherche et de l'exploitation des renseignements militaires. Bon, c'était un certain CIDIA. Je crois qu'il était civil. Donc, le chef d'état-major général des armées n'assurait pas cette Direction ? Vous n'avez pas autorité sur cette Direction ? Il ne relévaient pas directement de moi. Il relévaient du ministère de la Défense nationale. Mais n'est-ce pas que vous avez autorité sur les différents officiers généraux de la zone de défense et de sécurité ? Vous avez autorité sur ces généraux, n'est-ce pas ? Je dis, si vous dites que cela ne relève pas de vous. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous n'avez pas autorité sur les différents officiers des zones de défense et de sécurité ? Je dis, effectivement, j'étais le chef d'état-major. Normalement, je dois, comment on appelle, tous ces renseignements doivent relever de moi, normalement. Normalement. Si je comprends bien, vous voulez nous faire savoir que vous n'exerciez pas pleinement votre poste de chef d'état-major général de l'armée ? C'est ce que vous voulez dire ? Je dis, si je comprends réellement ce que vous voulez dire. Vous voulez nous faire savoir que, en tant que chef d'état-major général de l'armée, vous n'exerciez pas votre fonction pleinement ? Non, je n'exerciez pas pleinement mon rôle. On faisait faire, de fois, certaines choses que je devrais faire. Mais vous traitez de la sorte. Ça vous convenait ou pas ? Ça ne me convenait pas. Pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Je ne pouvais pas démissionner parce que c'est l'armée. L'armée, on ne démissionne pas comme ça. Non, mais le poste... Mais je laissais passer parce que je ne pouvais pas imposer ma volonté, mon vouloir. Très bien. Une petite question, avant que le président nous dise une autre question. Je voudrais savoir quel diplôme et quel grade faut-il avoir pour exercer la fonction de commandant de régime ? Quel diplôme et quel grade faut-il avoir pour exercer la fonction de commandant de régime ? Commandant de régime ? Oui. Un colonel ? Un général ? Très bien. Donc, si je comprends, vous vous disposiez d'un poste qui n'était pas tout à fait opérationnel. On est d'accord ? Vous avez... Vous occupez un poste qui n'était pas tout à fait opérationnel sous la transition, n'est-ce pas ? Je n'ai pas bien. J'ai dit, puisque vous nous avez fait part des difficultés que vous avez dans l'exercice de votre fonction, on peut dire que votre poste n'était pas du tout opérationnel, n'est-ce pas ? Bon, mais s'il faut, moi, on a limité mes prérogatives. J'ai bien expliqué ici, il y a des choses qui ne relevaient pas de moi, mais ce qui ne relevaient de moi, ça fonctionnait normalement. Et mon objectif principal, c'était la réforme. Et je passais tout mon temps avec la commission. Les éléments sont là, ils vivent encore. Je passais tout mon temps parce que je voulais réussir ça. C'était ma priorité pour la réforme, parce qu'il fallait corriger beaucoup de choses après la Deuxième République. Beaucoup de choses. Et quand on a travaillé et qu'on nous a envoyé l'ancien chef d'art-major des forces armées sénégalaises, il a travaillé avec nous jusqu'à valider ce qu'on a fait, on ne m'a pas donné la chance de mettre en œuvre le travail qu'on a fait. Et quand on a validé, après une semaine, on m'a enlevé. Très bien, très bien, mon général. Mon général, si on dit commander à l'armée, ça consiste à prévoir, ordonner et contrôler. Pourquoi vous n'avez pas pris la peine de contrôler les corps qui ont transité dans le bon loco ? Vous avez dit que, lors de votre première déposition, vous avez dit qu'il y a des corps qui ont transité dans vos locaux. Oui, dans les camions. Mais si, effectivement, l'armée consiste à dire qu'il faut contrôler, il faut prévoir, pourquoi vous, en tant qu'officier supérieur, n'avez pas pris la peine de contrôler ces corps au niveau de votre loco ? Mais t'es excusez-moi si on ne me l'a pas dit. Pardon ? Si on ne me l'a pas dit. Personne ne m'a appelé pour me dire qu'ils envoient les corps vers moi. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait des corps là-bas ? On ne m'a pas dit, on ne m'a pas envoyé les corps. Merci, s'il vous plaît. J'ai largement répondu à cette question ici. Mais vous avez dit que les corps ont transité là-bas, n'est-ce pas ? De même. Vous avez dit ça ? Je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai appris, je l'ai dit après. Donc si je comprends, au moment où les corps étaient présents dans vos locaux, en ce moment, à l'instant T, vous ne saviez pas que les corps sont dans vos locaux, c'est ça ? Vous dites ? Au moment où les corps sont arrivés à votre, au cas s'amoritoris, vous ne saviez pas à cet instant-là que les corps sont présents là-bas ? Je ne savais pas. Très bien. J'aimerais vous poser une question, mon général. Et vous avez dit que les militaires, vous avez la résolution des casernés. Les casernés, les militaires, vous avez eu, il y avait une consigne de casernement des militaires. De casernement des militaires. Est-ce que vous, vous êtes déplacés, vous avez fait un constat personnel auprès de ces différents casernes ? Est-ce que vous, vous avez pris la peine de faire un constat personnel en tant que chef d'état-major général de l'armée, de faire un constat personnel à ce sujet ? Un constat ? Personnel. Concernant ? Concernant, effectivement, l'occasionnement des militaires dans le camp. La présence des militaires ? Oui, je viendrai, mais sur ce point-là. Est-ce que déjà, on vous a rapporté que les militaires étaient casernés ? Est-ce que vous, vous avez fait un constat personnel pour voir effectivement la vélacité de ces propos ? Oui, je contrôlais au fur et à mesure. On m'a dit que les militaires ne sont pas rentrés, sortis. Ils sont restés. J'ai dit, même la nuit, il y a des gens qui m'ont appelé, les chefs d'état-major, pour dire que les gens sont consignés, ils n'ont pas bougé. Très bien. Toute la journée. Très bien. Nous reviendrons, mon général. J'aimerais savoir, mon général, lorsque vous avez appris qu'il y a eu des mois au stade, à Bal, en tant que chef d'état-major général de l'armée, est-ce que cela vous a interpellé à prendre une responsabilité face à cette situation ? Une responsabilité face à... Oui. Vous apprenez que les citoyens guinéens sont en train de se faire massacrer au stade, en tant que chef d'état-major. Qu'est-ce que cela vous a inspiré ? Non, j'ai dit que ce n'est pas notre boulot, ça. Ça, ce n'était pas normal. Mais les gens qui relevaient de moi sont restés casernés. Et on n'a pas remonté de liste où dire tel ou tel est sorti. Et la commission n'a pas pris quelqu'un et dire, effectivement, lui, il était au stade. D'accord. Mais ce que vous dites, est-ce que nous pouvons retenir que, si vous avez contacté les différents chefs de corps, à l'effet d'être resté une liste des militaires présents dans les casernes en ce moment ? Est-ce que vous avez sollicité des chefs de corps une liste de présents des militaires présents dans les casernes en ce moment ? Si j'ai demandé au chef de corps si les militaires étaient casernés ? La liste des militaires présents, c'est ce qu'il veut savoir. La liste des militaires présents dans les casernes ? Si vous avez cherché à constater ça. Non. Vous ne l'avez pas fait ? Cette liste, si on peut prendre le nom de tous les militaires qui sont à Guinée, ça serait un registre. Mais nous, on demande ceux qui ne sont pas dans les rangs. C'est les noms des personnes qui ne sont pas dans les rangs que normalement on doit relever. Parce que toutes les unités ont leur liste. Le matin, on contrôle, on fait l'appel. Ceux qui ne sont pas là, on relève les noms qui ne sont pas dans les rangs. Et ça ne m'a pas été remonté. Ok. Donc, est-ce que devant ce tribunal, face à votre explication, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas passé dans ces différents camps afin de vous rassurer du respect de la consigne ? Est-ce qu'on peut, à travers ce que vous dites, est-ce qu'on peut conclure que vous, en tant que chef d'état-major général, votre contrôle, vous n'êtes pas référé effectivement du respect de la consigne donnée quant au casernement des militaires ? Le contrôle au niveau des unités ? Non. Je veux dire, la consigne donnée que les militaires restent dans les casernes. Oui. En tant que chef d'état-major général de l'armée, vous aviez appris qu'il y avait des mouvements qui se passaient dans le stade. Est-ce que vous avez pu la peine de contrôler, de savoir réellement si cette consigne a été respectée dans les casernes ? Maître, j'ai largement expliqué ça ici. J'ai dit chaque une heure du temps. Ils sont là encore, les chefs d'état-major, malgré qu'ils sont à la retraite, mais ils peuvent confirmer qu'à chaque une heure du temps, j'ai appelé pour demander la situation. On dit que les gens sont là, les femmes sont au faisceau. Ils ne sont pas sortis. Moi, général, il vous empêchait de descendre vous-même pour vous rassurer effectivement de leur présence. Vous n'avez pas fait ça ? Une autre question. Vous revenez sur les mêmes choses. J'ai largement expliqué ça à ces femmes. C'est bon, s'il vous plaît. Vous avez des raisons. D'accord. Moi, général, quand vous entendez qu'il y a des tirs à un endroit donné de la Guinée, faites-vous pas la relation entre militaires et armes dans ce contexte ? Excusez-moi. Quand vous entendez qu'il y a des tirs d'armes dans des endroits, des tirs d'armes, des tirs, est-ce que le premier effet qui vous vient n'est pas lié à la présence des militaires dans ce secteur ? Des coups de feu ? Oui. Pas un ou pas deux. Des coups de... Des armes automatiques. Est-ce que ça ne vous vient pas à l'esprit de faire référence à la présence d'un quelconque militaire dans les lieux ? Si j'entends, oui. Si j'entends, c'est pas moi qui parle, mais on envoie des gens vérifier. Et puis, c'est bien structuré l'armée. Il y a des gens qui s'occupent de l'insécurité. Il y a ce qu'on appelle l'officier de gardison de la ville de Conakry qui veille sur la sécurité, qui est en contact avec la police militaire et la gendarmerie. Parfois, ça ne va pas. C'est le premier à constater, et puis, allez-vous à demander soit si c'est la gendarmerie ou c'est la police qui doit oublier, comme on appelle la police militaire, il les informe. D'accord, M. Général. M. Général, étant donné que votre poste était sous contrainte, ce qui veut dire que devant ce tribunal, vous ne pouvez pas dire d'où provenait la troupe qui s'était rendue au stade. Je veux dire, vu la défaillance que vous connaissez dans l'exercice de votre fonction, vous ne pouvez pas déclarer devant ce tribunal d'où provenait réellement ce groupe, cette troupe-là qui s'est rendue au stade du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal, étant donné que vous avez un champ de compétences très limité, vous ne pouvez pas du tout provenait réellement la troupe qui s'est rendue au stade, n'est-ce pas ? M. Général, on m'a dit que les militaires sont partis après, et qu'ils sont partis au stade. Je ne peux pas nier ça. Mais, j'étais limité. Les éléments qui relèvent de voir les militaires, eux, ils m'ont remonté l'information qui n'a pas bougé. Donc, vous ne pouvez pas confirmer quelle troupe a été... Je ne peux pas le dire. Très bien. Je ne peux pas le dire. Très bien. Mon général, votre option pour le silence ou par... la restriction de vos compétences, je dis, votre silence face à tous ces événements, au massacre qui s'est passé au 28 septembre, était-il dû au fait que vous saviez qu'il y a bel et bien une main forte qui a utilisé une caserne, ou pas ? Le service. Est-ce que le fait que vous, aujourd'hui, vous déclarez que vos compétences étaient limitées, et vous n'avez pas eu à poser beaucoup d'actes lors de ces événements, est-ce que cela veut dire qu'il y avait une main forte derrière tout ça ? Est-ce que c'est ce que nous devons comprendre devant le tribunal ? Je ne peux pas le dire parce que on a mis les commissions pour ça, pour dénicher tout ça, s'il y avait une main forte derrière, et la commission, avec les enquêtes, on pouvait déterminer. dire que je suis resté, comme vous l'avez dit, je ne sais pas, vous avez dit quelque chose de... D'accord, d'accord, mon général. Mais mon général, vous êtes le chef d'état macro de l'armée. Oui. Le patron des patrons de l'armée. Oui. Et vous, vous ne pouvez pas nous dire, réellement, si vous, qui avez compétences, qui avez la qualité, et le pouvoir, de désigner telle troupe ou tel troupe, à se rendre à tel endroit, à l'instant où vous voulez, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que c'est par peur que vous ne l'avez pas fait ? Ou bien c'est parce que vous saviez qu'il y avait une main forte qui vous empêche d'agir ? Maître, moi qui ai passé l'information aux militaires de ne pas partir, moi je vais encore prendre les gens et les envoyer là-bas. Mais non, mon général, là il s'agit de la sécurité de vos citoyens. Vous pouvez agir et après faire le compte rendu au chef de la transition. Mais on a... Pardon, excusez-moi. D'accord. Je ne veux pas vous interrompre. D'accord, excusez-moi. D'accord, ok. On a dit que la gendarmerie et la police sont habilités. C'est leur mission régalienne. C'est eux qui sont sur le terrain. Et ils ne m'ont pas dit qu'ils sont débordés. Maître. Oui, mon général. On dit que les militaires ne doivent pas sortir. Aucun militaire, sauf la police et la gendarmerie. Moi aussi, je vais encore dire aux militaires d'aller là-bas. Très bien. On va se comprendre, mon général. Vous saviez que les gendarmes et les militaires et les gendarmes qui étaient présents au stade, dans votre PV, vous avez dit qu'ils n'étaient pas armés. Vous vous souvenez ? Je l'ai dit. La gendarmerie n'était pas armée. Elle avait les armes conventionnelles pour disperser la foule. On est d'accord ? C'est normalement leur arme, ça. Très bien. La conventionnelle pour le maintien d'eau. D'accord. Mais vous apprenez qu'il y a des tirs. On vous a même informé qu'il y a des morts. Oui. Après. Très bien. Parce que quand la dame a demandé les véhicules, elle a dit tout ça. Ok. Vous avez appris ça. Alors que ces événements ont commencé du matin jusqu'à tard, dans l'après-midi. En tant que chef d'état-major général, vous disposez d'un pouvoir absolu sur toute l'armée. Pourquoi vous n'avez pas mobilisé un groupe, une troupe pour se rendre là-bas ? Maître, je pense que j'ai largement expliqué ça. J'ai déjà répondu à cette question. Ok. Donc, vous avez dit tout à l'heure que l'armée est structurée. Juste une question des parenthèses. à l'époque des faits, en 2009, Aboubaka Toumba Diakite était lieutenant. Et à votre explication ici que vous avez donnée, le lieutenant est celui qui peut commander une compagnie de 15 sections, 60 ou 20 personnes. Et vous, est-ce que vous pouvez dire avec la qualité d'Aboubaka Toumba Diakite que vous avez déclaré tout à l'heure, que je viens de vous dire, et la définition que vous avez donnée concernant le diplôme et le grâle pour pouvoir assumer le poste de commandant de régiment. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que le commandant Toumba pourrait prétendre au poste de commandant de régiment ? Mais je pense que j'ai déjà répondu à cette question. S'il vous plaît. Je n'ai pas fouillé dans ce régiment sans reléver pas de moi, s'il vous plaît. Je suis d'accord, mon général. Au fait, je parle de la technicité de la situation. Vous êtes le chef d'état général de l'Angénème. des armées. Ce qui veut dire que les recrutements, les fonctions, les postes que chacun doit occuper, c'est des connaissances que vous avez déjà. Oui. Je parle de façon théorique. Vous, quelqu'un qui a le grade de lieutenant, qui a la compétence de commander commandé une compagnie de 4 sections, 60 personnes, est-ce que cette personne peut prétendre au poste de commandant de régiment qui requiert, comme on appelle, plusieurs bataillons. Est-ce que vous pouvez le dire, vous pouvez-t-il le prétendre à ce poste ? Maître, pour votre compréhension, un lieutenant doit commander une section et il est adjoint à la compagnie normalement. Très bien. C'est un capitaine qui commande une compagnie. Mais il le poste de commandant. ça se subordonnait au régiment. Donc, il ne peut pas commander, il ne peut pas être commandant du régiment. Dans les normes ? Oui. Un lieutenant, non. Très bien. Monsieur, mon général, vous avez dit que vous avez, en temps normal, il y a les cellules de recherche et d'exploitation de renseignements. Vous avez rendu votre démission en 2010. Les événements se sont produits en 2009, septembre 2009, à peu près 3 à 4 voix avant 2010. Est-ce que, en tant que chef d'étage, major général des armées, vous avez fait mener des enquêtes afin de lucider, mais de comprendre réellement ce qui s'est passé au stade, vous, à votre niveau ? Oui. Sur le massacre qui s'est passé au stade du 28 septembre. Parce que vous avez la qualité, la capacité de mener des enquêtes. Est-ce que vous avez pour faire des enquêtes à votre niveau ? Moi, je n'ai pas fait des enquêtes parce qu'on m'a dit qu'il y a une commission nationale et internationale qui doit venir. On attendait tous qu'ils viennent pour qu'ils fassent la lumière sur cette affaire. Et quand ils sont venus, tous les éléments qu'ils voulaient entendre, les éléments ont été mis à leur disposition à mon niveau. mais vous, de votre section, dans votre poste opérationnel, moi, je ne l'ai pas fait. Très bien. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, général, nous savons, nous, les civils, que les armes, en général, sont placées dans les magasins. Et dans les magasins, pour faire sortir une arme, nous avons appris qu'il y a tout un protocole où il faut que telle personne signe, telle supérieure signe afin de faire sortir une arme. Vous, vous avez parlé des armes étaient au faisceau. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez dit, si vous voulez, pour votre première déposition, que les armes étaient au faisceau. Est-ce que ça veut dire que ces armes étaient prêtes à être utilisées ? Oui, maître, c'est difficile de comprendre pour vous, mais le service de sécurité, ça se trouve dans tous les casers. ceux qui prennent la garde, on leur donne les armes. Même si vous partez tout de suite dans les postes de garde, vous allez trouver des gens avec les armes. Est-ce que vous voyez ? Les gardes-corps, ils sont avec leurs armes pour la protection immédiate des autorités. Maintenant, il y a le piquet, le piquet qui est chargé de patrouiller dans toutes les unités. C'est tous ces gens-là qui ont leurs armes qu'on ne met pas dans le magasin, sinon si un camp est attaqué, brusquement, qui va défaire le camp. Maintenant, c'est ces armes qu'on met au faisceau. C'est ces armes qu'on met, les armes détenues par le piquet qui est mis au faisceau. Maintenant, la garde, ils sont avec leurs armes. Quand ils descendent, les armes restent au poste de garde. Le suivant qui vient relever, il prend l'arme. Voilà comment ça se passe. Ok. Donc, en résumé, les armes qui sont au faisceau sont des armes qui sont prêtes à être utilisées. C'est ça ? Pour défendre l'unité. Très bien. Mais, ce jour du 28 septembre, vous avez dit que ces armes-là étaient au faisceau. Ce qui veut dire prêtes à être utilisées. Saviez-vous ce qui se passerait au stade du 28 septembre ce jour ? Si je... Saviez ce qui allait se passer au stade du 28 septembre étant donné que certains armes sont au faisceau comme vous le dites. Si je savais que... Si vous saviez ce qui se passerait ce jour-là au stade du 28 septembre. Ce qui se passerait ce jour-là. Ce qui se passerait ce qui allait se passer ce jour-là. Si vous avez déjà eu la connaissance de ça. Maître, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que moi, personnellement, je ne pensais pas si ça pouvait avoir lieu parce que j'ai dit que tous les guideurs venaient là-bas. J'ai vu leurs relations, comment ils étaient fréquents. Pour moi, on pouvait les dissuader. donc ça a surpris les gens. Mais est-ce que ce jour, pourquoi, quand on vous a informé qu'il y a des tirs, vous n'avez pas fait mouvoir des troupes pour pouvoir s'enquérir de la réalité du terrain ? Pourquoi vous n'avez pas pu faire mouvoir la troupe pour aller s'enquérir de la réalité du terrain ? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Donc, on convient que vous n'avez pas intervenu. Ou bien, vous n'avez pas intervenu parce que vous aviez peur d'une éventuelle altercation entre vos troupes et les milices en présence ? Maître, je n'ai pas peur de prendre ma responsabilité. Je n'ai pas peur. Mais vous n'avez pas fait. J'ai dit qu'on a dit qu'aucun militaire ce jour-là ne doit aller au stade sauf la police et la gendarmerie. Moi, je ne peux pas autoriser les militaires à aller là-bas. Je connais, je connais, c'est l'armée qui n'est en ce moment. Tout le monde, personne n'est étranger à ça. Pendant la Deuxième République, il y a eu deux mitinéries. On voit comment qu'on a créé terre. Donc, moi, je ne pouvais pas prendre la responsabilité d'envoyer les militaires au stade. Chef. Mais, moi, général, est-ce que c'est parce que vous étiez resté dans l'exercice de votre fonction que vous ne pouvez pas vous prendre la responsabilité d'aller sauver votre population en danger ? C'est ce que nous devions comprendre. Maître, vous voyez un peu pourquoi on a dit que la gendarmerie et les policiers, leur mission régalienne, c'est écrit noir sur blanc, c'est eux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Je suis d'accord, mon général. Non, on est très d'accord, mon général. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe au stade et la gendarmerie est débordée. Vous entendez même qu'il y a des tirs et qu'il y a eu des morts, mon général. Vous ne pensez pas que vous devrez au moins faire mouvoir la troupe pour s'enquerrer de la réalité ? Vous ne pensez pas réellement en temps normal ? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Ok. Parce que est-ce que vous arrivez de prendre des décisions unilatérales, c'est-à-dire personnelles et après, l'exercer et faire des comptes rendus plus tard à vos supérieurs, c'est-à-dire aux présents de la transition et au gouvernement ? Est-ce que vous arrivez de prendre des décisions à titre personnel et puis après, vous les faites des comptes ? Vous avez déjà un résultat à faire ça lors de votre... comme on l'appelle, pendant votre fonction ? Oui, les unités qui relèvent le moins, les centres d'instruction, qui fonctionnaient, qui s'est doux, quand, quand, au moment où on a envoyé les reclus, là-bas, je donnais des ordres et dans les unités, il y avait l'assainissement, il y avait beaucoup de choses que j'organisais et je venais sensibiliser sur l'instruction. Je faisais ça, j'ai fait le tour de la Guinée, partout, je suis passé dans les caselles. Les trucs sont encore dans les archives, les vidéos sont dans les archives, vous pouvez consulter. J'ai fait le tour, je suis passé partout. D'accord, moi, général, mais dans le cas du 28 septembre, vous n'avez pris aucune mesure. On est d'accord ? Une autre question, s'il vous plaît. Très bien. Moi, général, j'aimerais savoir comment vous pouvez nous expliquer le fait que lors de ce massacre du 28 septembre, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin de ce massacre, vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous n'avez pas pu mettre la main, au moins, même si c'est sur 10 personnes, afin de savoir qu'il les a réellement envoyées. Comment vous pouvez nous expliquer ça ? J'ai déjà répondu à cette question. Monsieur le Président, donc, Monsieur le Président, excusez-moi, il revient toujours. Non, je ne reviens pas. Mon général, s'il vous plaît, on va évoluer une autre question, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Je reviens toujours. Non, parce que vous n'avez pas C'est bon, s'il vous plaît. OK. Ce qui me dit, mon général, vous allez rester dans votre bureau là-bas, même si la Guinée s'embrasait, vous n'allez jamais agir. C'est ça ? J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Moi, je voudrais pour conclure, vous n'avez pas fait un contrôle pertinent pour savoir qui est présent ou qui est absent. Vous n'êtes pas rentré, vous êtes rentré en contact avec votre chef d'état-major qui vous a dit que tout le monde était dans les casernes. Mais malgré ça, il y a eu des massacres au stade du 28 septembre. Excusez-moi. Et attendez la question, s'il vous plaît. Il n'a pas fini. Laissez-le finir. Il n'a pas fini. Excusez-moi. Très bien. Vous êtes resté dans ce contexte-là et vous avez, on a accusé tous ces massacres. En tant qu'officier supérieur, vous n'avez pas pu sauver un citoyen ou arrêter une quelconque, une quelconque pour désigner qui l'a envoyé. Est-ce que vous ne pensez pas que, monsieur, mon général, avec votre inaction, vous méritez d'être poursuivi devant ce tribunal pour même titre que ces innocents qui sont assis dans le poste et les accusés pour complicité d'assassinat et pour non-assistance des personnes en danger ? Pour le moment, c'est un témoin. Oui, monsieur le président. S'il vous plaît. Vous voyez déjà qu'il n'a posé aucun acte en tant qu'officier d'état supérieur. Monsieur le général, merde. Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Monsieur Sano, s'il vous plaît. Question, maître. Mon président, je vous remercie. Honorable assiseur, je vous remercie de m'avoir donné la parole encore une fois. Merci. Merci, monsieur le général. Monsieur le président, sur les assiseurs, je voudrais demander au général Omar Sano, est-ce que il faut être un homme de confiance du chef de l'État pour être nommé au poste de chef d'État mazor général des armées ? Oui. Un homme de confiance. Il faut être dans l'esprit du président de la République avant d'être nommé chef d'État mazor général des forces armées. Oui ou non ? Le lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD. Oui ou non, vous avez été l'une des premières autorités militaires à être investis de la confiance des nouvelles autorités. L'un, oui. L'un des progrès. Très bien. Parmi tant d'autres. Ça va aussi sur la base de la confiance. Effectivement. Pour venir, monsieur Sano, s'il vous plaît, parlez dans le micro en ne vous entendant pas. Bien sûr. Allez-y, monsieur. Oui ou non, que le chef d'État mazor général des forces armées, c'est lui qui détient la force légale de l'État. Oui. C'est lui qui détient la puissance étatique. Oui ou non ? Oui. C'est pas lui que le chef. Nous sommes dans un État normal. Parce que vous avez été au moins huit mois chef d'État majeur général des forces armées. Nous sommes d'accord ? Bien. Est-ce que le président de la République c'est pas par le canal du chef d'État majeur général des armées qui dirigent le pays. Qu'ils ? Ils dirigent le pays. Dans les conditions normales, oui. Ah. Qu'est-ce que vous appelez les conditions normales ? Voilà. Conditions normales, un chef d'État majeur, on doit lui laisser la main libre pour commander l'armée. Très bien. Mais si on dit à un chef d'État majeur que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, ça ne relève pas de toi. Très bien. Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est parce qu'il y a eu les événements que vous n'étiez pas un chef d'État majeur général normal ? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a eu les événements du 28 que vous n'étiez pas un chef d'État majeur général normal ? Avant même les événements ? Oui. On m'a dit, on m'a limité. D'accord. Vous en avez la preuve ? Oui. Laquelle ? Si je dois rentrer dans ces détails... Une seule. Ça va prendre du temps. Mais moi, je veux mettre, si vous pouvez, faire une enquête sur moi, dans l'armée, les gens vont vous dire qu'on m'empêchait beaucoup d'accords. Beaucoup. Mon général, nous avons appris que le rôle principal de l'armée, c'est de sécuriser les personnes, leurs biens et l'intégrité territoriale. Effectivement. Pour le citoyen du quartier, ce rôle incombe à qui ? En première ligne, dans un état. Lambda. Qui est responsable de cette sécurité ? Des personnes, de leur bien et de l'intégrité ? Il y a le chef d'état-major. Très bien. Il y a la gendarmerie. Très bien. Il y a la police. D'accord. S'il y a 57 morts, est-ce que le chef d'état-major doit être en liberté ? Selon vous ? Il y a eu 157 morts que vous avez vues. Alors que le citoyen lambda sait que sa sécurité vous incombe. Est-ce que dans un autre pays normal, le chef d'état-major doit être en liberté ? Selon vous ? Les gens ont défilé devant vous. Ils ont dit le nom des éléments qu'ils ont vus. Personne ne vous a dit qu'il a vu le général Salmon, le colonel, en ce moment ? Mon général, vous savez que si c'était un autre militaire, il allait jouer votre rôle ? Sinon, ils allaient le dire ? Est-ce que vous savez que si c'était un autre militaire qui était à votre place, ce que nous avons connu le 28, on n'aurait pas connu ? C'est un autre militaire qui était à votre place. Un autre militaire qui était à votre place. Est-ce que vous savez que ce qu'on a subi le 28 septembre, on n'allait pas le subir ? Peut-être, si vous voulez, je ne peux pas dire le contraire, je veux dire ce que vous pensez. Très bien. Mon colonel, vous avez été entendu par le pôle de juge d'indication et ça devait être le 11 septembre 2014 à 10h28. En ce moment, vous étiez ex-chef d'état-major. à l'une des questions du pôle, vous avez répondu avec la permission de M. le Président. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du Président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police qui sont chargés de maintien d'ordre. Vous maintenez cette réponse ? Oui. Pourquoi le Président de la République ne s'est pas adressé au chef d'état-major de la gendarmerie, selon vous ? Non. Parce que j'étais chef d'état-major général. Pourquoi il ne s'est pas adressé au chef de corps du camp Al-Faïa, selon vous ? Pourquoi ? Selon vous ? Parce que j'étais chef d'état-major. Pourquoi il ne s'est pas adressé au gouvernement de la région, selon vous ? J'ai répondu à la question. D'accord. C'est parce que vous êtes chef d'état-major général, non ? Oui. Vous avez toute la force légale, non ? Et que vous êtes le bâton du commandement du président de la République, non ? Mes forces étaient limitées. S'il vous plaît. Parce que vous êtes à la barre. Non. Nos forces sont limitées. Non. Vous pouvez faire une enquête et les gens viendront vous dire que j'étais limité. comment est-ce que le président de la République vous a donné cette consigne-là ? C'était par téléphone. Vous a fait venir la dite devant témoin ? Comment ? Comment est-ce que le chef d'état ayant appris la... Enfin, vous appelle, vous donne l'autorisation de consigner tous les militaires dans les casernes en dehors de la gendarmerie et de la police ? Comment il s'est adressé à vous ? Voilà. J'ai déjà répondu à cette question ici. Je l'ai trouvé avec le ministre de la Défense. D'accord. C'était sa volonté. D'accord. Il disait, je ne veux pas parce que je connais les militaires. Ok, merci. Mon général, à partir de là, vous ne pensez pas que le chef d'état devait tranquillement se coucher le plus s'occuper de ça ? Il a donné des instructions. S'il ne comptait pas sur vous, est-ce qu'il allait vous appeler ? Oui. S'il ne comptait pas sur vous, est-ce qu'il allait vous appeler ? On ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il allait vous donner ses instructions ? Voilà. S'il ne comptait pas sur vous ? Oui. S'il ne comptait pas sur vous ? Oui. Mais moi, j'étais limité. S'il vous plaît, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Est-ce qu'il allait vous donner des instructions s'il ne comptait pas sur vous ? Maître, il ne faut pas couvrir cette partie. Je ne couvre rien. Les gens qui relevaient ont m'a dit tu t'occupes de ceci. Ça, ce n'est pas ton problème. Ceux qui étaient sous ma responsabilité, je les ai dit, je vais en général. mais je ne peux pas me mêler dans quelque chose Le président de la République vous appelle en présence du ministre de la Défense pour vous dire prenez les responsabilités. Canceler les militaires sauf les gendarmes et la police. S'ils ne vous faisaient pas confiance, est-ce qu'ils allaient vous commettre à ces tâches ? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Ce qui ne nous relevait pas de moi, je ne me suis pas mêlé. Mon général, habituellement, quand le chef d'État voyage, il laisse le pays avec qui ? Voilà. Ça aussi. Oui. Quand les gens, le ministre ou le chef d'État se déplaçaient, on ne m'a jamais appelé pour me dire qu'on fiche le pays. non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non. C'est parce qu'on est là aujourd'hui ? Non, ce n'est pas parce qu'on est là. Mon général, on ne me l'a jamais dit et les gens qui relevaient de moi, je veillais sur eux. Mon général. Je veillais sur eux. Mon général. Oui. Vous savez que le général Sekoua Konaté était votre camarade de promotion. Vous l'avez dit ? Oui. Le président de la République, vous l'avez enseigné. Oui. Parmi tant d'autres, la confiance est portée sur vous. Oui. On vous appelle. Prenez vos responsabilités. Vous pensez avoir pris effectivement vos responsabilités ? C'est pour ma confie, oui. D'accord. Donc, vous avez caserné les militaires et les militaires qui relevaient de moi. Qui relevaient de vous. Voilà. Là, on m'a dit ce n'est pas ton problème, je ne l'ai pas touché. Ok. Oui. D'accord. Malgré que vous n'avez pas de preuves. Malgré que vous n'avez pas de preuves qu'on vous a limité. Bien. On avance. Mon général. Vous avez laissé la police et la gendarmerie maintenir l'ordre. Oui ou non ? Oui. Vous commandez la gendarmerie et la police ou c'est l'inverse ? Pas directement. Même indirectement. Vous avez une prise sur la police et la gendarmerie ? Pas directement, il me dit. Oui, mais même indirectement. Oui. très bien. Pour tuer une mouche, on n'a pas besoin de prendre un char de combat ? Mon général, vous confiez... Donc, on est d'accord que vous avez confié la sécurité de l'événement à la police et à la gendarmerie. oui ou non ? C'est leur mission régale. Très bien. J'ai déjà répondu à cette question. En descendant le président de la République vous appelle, vous donne une mission. À votre tour, vous confiez la mission. C'est ça, l'armée aussi. On vous présente 5,7 corps de guerriers qui sont morts. pourquoi vous n'avez pas demandé des comptes à la police et à la gendarmerie ? Vous, personnellement. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas mis aux arrêts le chef de la police et le chef de la gendarmerie parce qu'il y a eu mordons ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? J'ai déjà répondu à cette question. En disant quoi ? En quoi disant ? Reflexionnements de la mémoire, j'ai dit le président de la République vous donne des instructions. Vous répercutez les instructions à la police et à la gendarmerie. Vous vous rendez compte que ces missions n'ont pas été respectées parce que vous-même vous avez eu 5,7 corps. Pourquoi, si vous n'avez pas mis aux arrêts le chef d'état-major de la gendarmerie et le directeur de la police pour qu'il vous dise dans quelles circonstances il s'est mort donc ? Alors que vous étiez le chef d'état-major général des armées. Je ne pouvais pas les mettre aux arrêts comme ça. Il faut des preuves. D'accord. Donc, on a dit que les deux commissions devraient être créées et on avait confiance que les commissions-là, dès qu'on les mette en place, ils vont faire la lumière sur ces armées. s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous étiez chef d'état-major général des forces armées et vous n'avez été entendu que en 2014. Les événements, c'était 2008, 2009, 2010, 2012, 2013. Il a fallu attendre 5 ans pour que vous soyez entendus, oui ou non, par le pôle de juge d'instruction. Vous soyez au moins entendus par le pôle de juge d'instruction. Alors que vous étiez au centre de ces événements. Oui ou non ? Ça, c'est pas ma faute. C'est ça. C'est pas ma faute. C'est pas votre faute. C'est guinéo-guinéen. C'est pas votre faute. Bon général, après, vous avez continué à sympathiser, rire, monter, descendre avec le chef d'état-major de la police, la gendarmerie, qui n'ont pas fait leur mission, oui ou non ? Maître, j'ai déjà répondu à vous. Très bien. M. Général, nous avons appris qu'il y a eu des bélés rouges qui sont venus au stade. Par la suite, les tirs ont commencé et il y a eu mort d'hommes. Ces bélés rouges, avant d'avis, sont les policiers. Maître, j'ai déjà largement répondu à cette question. Ce sont les gendarmes. J'ai répondu à cette question. Pourquoi vous n'avez pas mis au sein, au moins, ces militaires qui relèvent de vous ? Vous pensez que le chef de l'État allait se leterposer ? J'ai répondu à cette question. C'est qui était sous ma responsabilité. Est-ce qu'on vous a donné un nom de ces éléments qui ont été au stade ? Si moi, on me disait que je n'allais pas me responsabiliser, arrêtez ces éléments. mon général, ce que je sais dans ce dossier et ce que vous venez de savoir, il est incontestable que des militaires bélés rouges sont arrivés au stade. Ce n'est pas des militaires. Maître, ce n'est pas des militaires. Maître, c'est qu'on m'a confié. On a mis à ma disposition sans aucun élément qui m'a été signalé qu'il est parti au stade. Ce qui ne relève pas de moi ne relève pas de moi. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai pas fouillé dedans parce qu'on m'a dit que ça ne relève pas de moi. Moi, ça ne me rende pas de moi. Qu'est-ce que je veux dire ? On continue. Moi, je ne me rende. Oui. Lorsque la plus haute autorité du pays vous a donné des instructions sous la base de la confiance, est-ce qu'elle vous a dit en plus de la police et de la gendarmerie, laissez la garde s'occuper de la ville ? On vous l'a dit ? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Oui ou non, l'armée, c'est la discipline, c'est sa force principale, non ? C'est ça, même. L'instruction du chef de l'EF, c'est que personne ne bouge. Oui ou non ? C'est ce qui a été dit et ça a été respecté. Voilà, vous avez laissé bouger. On avance. Bon général, la Croix-Rouge, elle n'a pas un siège à Conakry ici ? Là ? La Croix-Rouge n'a pas un siège à Conakry ? Elle n'a pas ? Un siège à Conakry, à votre avis ? La Croix-Rouge, la Croix-Rouge n'a pas un siège à Conakry, à votre avis ? Oui. Je pense oui, ils ont un siège. La Croix-Rouge n'a pas de véhicule ? Elle n'a pas fait ? De véhicule ? La Croix-Rouge n'a pas de véhicule ? À votre avis ? Est-ce que la Croix-Rouge a des véhicules ? Véhicules ? Oui. Bon, je n'ai jamais été à leur siège. La Croix-Rouge n'a pas de véhicule ? Moi, je ne peux pas vous dire ça. Très bien. Sincèrement, maître. La Croix-Rouge n'a pas d'attache dans les hôpitaux ? Je ne connais pas comment elle fonctionne. Par quel miracle cette dame-là, invisible et inconnue, peut sauter tournant pour venir vers vous qui étaient ces jours-là l'orguement entouré, s'il faut dire ainsi ? Parce que chaque dame-major, quand même, il est sécurisé. Mais j'ai dit, moi-même, je ne sais pas comment elle a été. Non, vous devez le savoir. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas extraordinaire, c'est parce que vous êtes très heureuse. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'elle m'a demandé. S'il vous plaît. Et elle a fait ça pour nous, les Guinéens. Mon général. Donc, j'ai tout de suite trouvé la solution. Très bien. Vous ne trouvez pas que c'était mieux de la lui dire, madame, j'ai caserné mes militaires, allez-y régler votre problème ailleurs. Vous ne trouvez pas que ça aurait pu vous mettre à l'abri ? Bon, c'est ce que je comprends maintenant, parce que j'ai donné les véhicules... Voilà. Très bien. Voilà. Vous ne deviez pas échapper. Pourquoi cette dame a abandonné tout le monde ? C'est vous qui l'a rencontré. C'est vous qui mettez les véhicules à sa disposition. C'est une dame, son nom n'est pas connue. Le rapport qu'elle vous a donné a disparu. Monsieur le dame, vous êtes au centre de cet événement du malheureux du 28 septembre. mettre dans ma tête ce qu'elle a fait. Elle a fait pour vous, pour moi, et pour ceux qui sont dans la salle et pour la ville. Très bien. Elle a fait pour ça. Pour moi. Très bien. Mon général, le 28 septembre, une dame comme ça ne pouvait pas traverser toute la ville. La police, la gendarmerie, tout, 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 tout. Chacun va de son côté pour aller jusqu'au... là-bas, au BPJ, c'est pas le nom. Allez-vous rencontrer et vous dire non, passez-moi les véhicules. Tu peux croire à cela, en général. Moi, je crois que c'est vérifiable. Comment ? C'est pas quelque chose qui est caché. Comment ? C'est vérifié. On sait l'année à laquelle elle était là. Il y a la croix rouge. Et le rapport, je crois que beaucoup détiennent ce rapport. En général. Parce qu'elle a dit qu'elle va donner à toutes les autorités. En général, est-ce que vous connaissez le nom de la volonté qu'elle a en faisant ça ? On peut le savoir. Mais moi, je ne l'ai pas fait à tue-tête comme ça. Mais, en général, ce qu'on m'a dit, ça m'a préoccupé. Ah, il y a des blessés, des guinéens. Elle n'a pas dit des français. Des blessés, des décédés guinéens. Mon frère, excusez-moi, maître. Ce jour-là, ce jour-là, je refusais. Ce n'est pas cette question que vous allez me poser aujourd'hui. Mon général, est-ce que réellement une dame est venue vous rencontrer pour vous demander des véhicules ? Elle n'est pas venue, elle m'a appelée. Elle vous a appelée ? Oui. Sur quel numéro ? Elle m'a appelée sur mon numéro. Au bout de fil. Hein ? Au bout de fil. Oui. Elle m'a appelée. Mon général, le président de la France nous a confié la sécurité. Au bout de fil. Parce que dans votre déposition, vous l'avez dit, elle vous a demandé de trouver des véhicules pour aller ramasser les corps qui jissaient au stade. Elle a dit qu'il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. qu'elle a besoin des véhicules. Elle a besoin des véhicules. OK. Voilà. Mon général, vous aimez bien la Guinée. Vous avez donné votre sang pour défendre la Guinée. Quand elle vous disait ça, oui ou non, vous étiez dans votre bureau ? Mais j'ai répondu à cette question en largement. Selon vous, est-ce que ce n'était pas le moment idéal pour vous de dire « Ah ! » Le président de la République m'a confié cette situation. je descends sur le terrain, je vais au stade. Si je dois mourir, que je meurs avec les manifestants. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Le président vous a dit de caser les militaires. Oui. Une dame vous appelle pour vous dire qu'il y a beaucoup de morts au stade. Pourquoi vous n'êtes pas descendu de votre bureau ? Parce que vous êtes sécurisé, ce n'est pas n'importe qui qui pouvait vous atteindre. Venez au stade vous-même pour venir sauver le Guinée. Maître, ce jour-là, si je venais au stade, vous serez le premier à me dire que je tirais. Voilà. Et comme vous n'êtes pas venu encore au stade, vous avez laissé faire. Nous sommes encore les premiers à dire que vous savez beaucoup de choses dans cette affaire. Ou non ? Vous dites ? Je dis ? Vous n'êtes pas venu au stade. Si vous veniez, nous aurions été les premiers à dire vous n'êtes pas terminé. Mais maintenant que vous n'êtes pas venu, or il y a eu des morts au stade, nous sommes encore les premiers à dire que vous savez quelque chose. Vous n'êtes pas venu dans cette affaire. Bien, on avance. En tout cas, en général, pourquoi les corps ont transité par le camp ? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne m'a dit qu'ils m'envoient les corps et au moment où les corps sont venus, personne ne m'a dit que les corps sont dans l'âge. Mais vous êtes descendu voir les corps ? Non. Non, vous l'avez bien. Vous n'avez plus les corps ? Non. Ah, vous vous rétractivez ? Non. Ah, mais c'est dans votre PV. Pour qu'on gagne un temps, je peux lire. Vous avez dit que vous avez lu les corps ? Non. Ah, au général, ne variez pas, hein ? Non. Avec la pension de M. le Président. Oui. Elle a bien dit, l'eau ? Attention. Bon, si on peut vous aider, si on peut vous aider, lors de la dernière déposition de M. Sano, le tribunal avait constaté ces variations. Merci. Voilà. Je m'arrête à votre service. Le tribunal avait même fait noter ça par le et il sait mieux que le parquet en tire toutes les conséquences. Continuez avec nous. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, vous avez parlé des quatre chauffeurs, trains et garages. Vous pouvez nous citer leur nom ? Je ne connais pas leur nom, sincèrement. Mais c'est vous qui l'avez mis en mission ? Non, je dis dans l'armée, quand vous devrez et comment on appelle vous avez besoin des véhicules ou c'est ce qui se passe généralement, vous avez besoin des véhicules, c'est le commandant que tu appelles. D'accord. Tel nombre de véhicules, on a besoin pour envoyer tel endroit. C'est lui qui choisit ses chauffeurs. D'accord. Il met derrière la direction. Ok. Monsieur le Président, chef d'état-major, vous coiffez toute la guillée en fait. Mais vos bureaux sont au BQG. Le BQG est commandé également par un commandant, non ? Effectivement. Vous avez vos bureaux là-bas simplement. Oui. Mais il y a un commandant. Oui. Il y a un sous-commandant. Excusez-moi, je ne connais juste pas à militer. Oui, oui, oui. Mais quand les corps sont venus, c'est à ce commandant et autres qu'on devait s'adresser ou à vous. Mais si on m'a... Je ne sais pas, j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Les corps n'étaient pas destinés à moi. D'accord. Ça n'était pas destiné à moi. Ok. Vous avez reçu l'appel de la dame, vous avez donné les véhicules, les corps ont été convoyés, mais ça n'était pas destiné à vous. Non. Très bien. Après, les corps sont partis à la mort, non ? Oui. Excusez-moi, si vous avez un parent là-dedans, vous allez être indifférent de la sorte ? Un parent direct ? Maître... Vous n'allez pas verser les larmes ? Mais tous ceux qui ont décidé, ont décédé, on ne peut pas les enlever le nom guinéen. Donc, c'est mes parents. D'accord. Comme ils sont guinéens, je peux dire qu'on est liés très bien. Sur le champ, pas ce nom. Sur le champ, est-ce que vous... Ce n'était pas beaucoup plus intéressant pour vous de démissionner sur le champ qu'on vous mette aux arrêts que de continuer à rester en place et il a fallu la transition seconde phase pour que vous soyez démis de vos fonctions. J'ai dit, lorsque vous avez vu l'immensité du massacre, pourquoi ne pas de démissionner sur le champ quand les corps sont arrivés au camp ? Mais j'ai largement répondu à cette question. Ok. Il n'y a pas de problème. Au général, apparemment, vous, vous étiez sous la climatisation. Parce que quelque part, dans votre déposition, vous dites, vous étiez tout ce qui s'est passé en ville, vous étiez tranquillement dans votre bureau. Subitement, le commandant de la police, le dirigeant de la police, de la gendarmerie, et nous, les ministres de la défense se sont déplacés pour venir vers vous. De la défense. Oui. De la sécurité, plutôt. De la sécurité. Autant pour moi. N'est-ce pas ? J'ai déjà répondu à cette question. Dans votre bureau. J'ai dit, j'ai déjà répondu. Ils sont venus là-bas. Non. J'ai déjà répondu à cette question. D'accord. C'est vous qui devez partir vers le ministre de la sécurité, de la défense ou bien c'est l'inverse. Selon vous, face à la crise qui s'écouait le pays ces jours-là. Quoi ? Face à la crise qui s'écouait le pays ces jours-là. Votre position serait de rester au bureau et d'aller vers les ministres concernés pour la sécurité. Maître, j'ai largement expliqué ce problème-là et je l'ai répondu à cette question. Très bien. mon général, vous avez déclaré que dans votre déposition que le commissariat de Bellevue a été saccagé et que des civils se sont emparés des armes. C'est ça ? Oui. Vous en avez la preuve ? C'est ce que j'ai entendu. Vous ne voulez pas former. Oui. Vous ne voulez pas former. Ça a été aussi largement diffusé à la réunion. Oui. Mais vous n'êtes pas formel. Oui. Très bien. mon général, tout au début de votre déposition, vous avez dit que c'est par le BBA, c'est par l'autorité, c'est par quoi encore, que vous avez été informé qu'une manifestation devait se tenir. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Oui. Oui. Vous avez été informé par les médias privés locaux et étrangers et par l'autorité supérieure qu'une manifestation devait avoir lieu. Vous maintenez cette déclaration ? Oui. Toutes les radios en parlent. Et pourtant, il y a beaucoup de militaires qui sont en prison par le fait des renseignements que vous recevez. Oui ou non ? Des fois. Il y a des militaires qui se retrouvent en prison par des renseignements que vous recevez. pour approcher. Autrement dit, aviez-vous un service de renseignement avec vous dans votre, sous votre tutelle ou pas ? En tant que chef d'état-major général des forces armées. J'ai répondu à cette question. Non, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez un service de renseignement qui est partout en guillemets dans toutes les cas et des pour les cas. Il y avait ce service-là qui était basé au ministère de la Défense. D'accord. Ils étaient là-bas. J'ai dit même le nom de celui qui dirigeait ce service-là. Mais vous êtes toujours au courant des résultats des investigations de ce service. Oui. Deux fois, ils me remontaient les trucs. Est-ce que ce n'est pas une façon de banaliser les renseignements que de soutenir que vous, c'est par la presse et par l'autorité que vous avez été informé ? Ça veut dire que votre service de renseignement n'a pas fonctionné ? Je ne banalise rien maître. Rien. Tous les jours, le chef d'état-major reçoit des flashs. Oui ou non ? Tous les jours. Oui. Le pouvoir, c'est ça. Oui. C'est l'information. Oui ou non ? Oui. Mais, mon général, vous vous dites que c'est par la presse et par l'autorité ? Vous aurez carrément le service de renseignement ? Non. Maître, ça, ça n'était pas caché. Très bien. Toute la guillée était au courant que les gens-là préparaient quelque chose. Mais, je dis moi, personnellement, pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu. D'accord ? parce que ce que j'ai constaté, j'ai dit ça. Oui, mais au petit matin, vous avez appris qu'il y a déjà des regroupements à Bambéto, à Cosa, vous étiez dans votre bureau et vous l'avez appris ? Oui ou non ? Ce jour-là, non. Mais si, vous l'avez dit, dans votre déposition, sauf l'heure de ma part, que vous avez appris que la manifestation a eu lieu, le commissariat de Bellevue a été saccagé. Oui, après tout ça, c'est les informations qui sont... Et pendant tout ce temps, vous êtes tranquille ? Oui, c'est les informations qu'on a retenues. Tranquillement, assis dans votre bureau. Bonjour, c'est pas le même jour. D'accord. Est-ce que vous avez rendu visite à M. le morgue ? M. le morgue ? Si, j'ai fait. Est-ce que vous avez été à l'hôpital pour voir les morts ? Vous, personnellement ? Je n'ai pas été, mais le jour que le président Blaise est venu, j'étais dans, comment on appelle, le groupe qui est parti voir les malades coucher à l'hôpital. J'étais là-bas. Donc, il fallait attendre que le président Blaise arrive en Guinée pour que vous partiez voir les personnes... Non, ça vous fait bien rire. C'est très bien, ça vous fait bien rire. Les personnes dont vous avez la charge de sécuriser le bien, leur âme, vous attendez que notre chef d'État arrive pour que vous partiez les voir ? Nous voyons l'actuel chef d'État major, nous voyons les chefs d'État major, comment ils sont soulevés, ils sont gardés, comment ils ont le pouvoir. Vous vous attendez que notre chef d'État arrive pour que vous partiez voir les morts et les blessés ? Mais j'ai répondu à cette question. Je vous remercie. Est-ce que vous avez été demi de vos fonctions le 29 septembre ? Est-ce que vous avez été demi de vos fonctions le 29 septembre ? Est-ce que... Vous avez été limogé le 29 septembre ? Limogé ? Oui. Le 29 septembre ? 29 septembre, après les événements. Non, ce n'est pas ce jour où j'ai été limogé. Le 30. Le 30 septembre, vous avez été limogé ? Le... Le 30, vous avez été limogé ? 30 ? Oui. Non ? D'accord. Vous voulez savoir quand j'ai été limogé ? Non. Mais, après les événements au stade, des citoyens ont été pris dans les quartiers. Des boutiques ont été pillées. Des maisons incenduées. Encore que vous voulez nous dire qu'on vous avait limité de ne pas sécuriser ces personnes-là. Maitre, je crois que je n'ai pas répondu. D'accord. Et ça, je maintiens ceux qui étaient sous ma responsabilité. D'accord. j'ai éveillé sur... Vous voulez que je sois partout, là ? Non. Mais c'est vous qui êtes le chef d'état-major. Je suis d'accord, mais j'étais limité. J'étais limité. Ça, ça ne passe pas. Ah, OK. Mais moi, j'étais limité. mon général, après les événements, les Guinées ont été torturés là-bas, à Kundera, certains au camp Alpha Yaya que vous avez continué à fréquenter. Vous n'avez plus aucune disposition pour mettre un terme à cela ? Je n'étais pas au courant de ça. On ne m'a pas informé de cela. J'ai appris ça après. D'accord. après, dans le débat ici, largement, j'ai compris ça. Monsieur le Réal, alors, quel est l'horreur que vous, vous avez joué dans cette tragédie pour sauver les personnes et leurs biens ? Quel est l'horreur que vous avez joué dans cette tragédie réellement ? Oui, pour sauver les Guinées et leurs biens ? Mais je ne peux pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça ne l'intéresse pas. Pour vous, oui. Monsieur le Réal, des maisons de l'hiver ont été sortagées. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour impliquer cela ? Alors que vous êtes au pouvoir, je vous remercie, monsieur le Prémy, dans les n'importe quoi. Merci. Je voudrais juste vous renvoyer aux articles 33 et 34. Article 33, 34 du règlement de service dans l'armée. Vous vous en rappelez ? Article 33, 34 du règlement de service dans l'armée. Vous vous en rappelez ? Je voudrais rappeler les fautes, les différentes fautes citées dans ce code. C'est un code de l'armée. Vous avez connaissance de soi ? ce code. Le code, le règlement de service dans l'armée. Vous en savez ? Vous savez ? Oui. Voilà. Dans ces dispositions, on parle de l'inertie. 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 La mauvaise volonté. négligence dans les insultions et autrement dans le commandement. Vous vous en rappelez ? C'est une question. En tant que militaire, vous savez l'existence de ce code. Il n'y a pas de commentaire en fait. Règlement de service dans l'armée, chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous ne savez pas ? Non, mais rappelez-moi parce que je ne peux pas retenir tout dans la tête. Le chef d'état-major des forces armées guinéennes. vous savez que ce code existe au règlement de service dans l'armée. Vous le savez quand même ? Oui, allez-y. Hein ? Est-ce que vous savez qu'il y a un code qui règle le service dans l'armée ? Est-ce que vous le savez ? C'est ce qu'il veut savoir. Un règlement de service. De l'armée, oui. Oui, il y en a. Voilà. Bon. Et une de ses prescriptions, l'omission, la mauvaise volonté du soldat, du militaire dans le commandement ou dans ses fonctions. Vous le savez quand même, hein ? Oui. Très bien. Est-ce que le chef d'état-major peut dire à la suite de ses événements qui n'a aucune connaissance de préparatif jusqu'à l'exécution des événements du 28 septembre qui ne sait rien, absolument rien ? Est-ce que le chef d'état-major Doin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que le chef s'il vous plaît, je me limite là, s'il vous plaît. ne perturbez pas, s'il vous plaît. Reprenez la question, maître. Est-ce que le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'à l'exécution, jusqu'à ce qu'il y a 150 morts plus ? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Je l'ai largement expliqué. N'est-ce pas une trahison ? Oui. N'est-ce pas une trahison au peuple de Guinée ? Moi, je pense que c'est votre devoir de penser à ce que vous voulez. Est-ce que nous avions un chef d'état-major à ce moment ? Oui. Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major vu ce que vous dites là ? Est-ce que la Guinée est-ce que ce pays avait un chef d'état-major ? Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major qui dit qu'il était écarté de cet effet majeur de l'année ? Maître, je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire ? Non. Le recrutement de Pelléa, vous ne le savez pas. On vous dit que ce n'est pas votre affaire. Oui. Et vous êtes resté comme ça. Vous n'avez rien fait. Oui. La loi porte le statut général des militaires. Le règlement de service dans l'armée. Lorsque vous prenez l'article 15 de notre code pénal, il y a une faute qui est produite. Lorsqu'on parle, de l'émission au niveau du code du règlement de service dans l'armée. L'article 15 du code pénal dispose. Il y a également de l'armée. Lorsque la loi le prévoit, c'est pourquoi j'ai voulu rappeler ces différents textes, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. S'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions. Entre autres, vous voyez que ces différentes dispositions se rejoignent. Quelle est l'attention ? Monsieur le chef d'état-major dit qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est normal ? Monsieur le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est préparé par rapport à ces événements. Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire. J'ai largement expliqué. Est-ce que vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilaboudi ? Maître, je n'ai pas de commentaire. J'ai largement expliqué. Est-ce que, oui ou non, vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilaboudi ? Moi, je n'ai pas reçu. Vous n'avez pas reçu. Est-ce que vous avez vu Marcel Guilaboudi commettre une impression ? J'ai dit que je n'ai pas fouillé dans dans ce régiment. Ils sont là, ils peuvent dire qu'ils n'ont jamais eu affaire à moi. Et Paul Mansa ? Et Paul Mansa ? Oui. Paul Mansa, qui l'a vu ? J'ai déjà donné les réponses par rapport à ça. Par rapport à tout ça. Une dernière question. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas de... Une dernière question. Pensez-vous que l'intégrité du territoire national, hein, pendant que vous étiez en fonction, n'a pas été touché, dérangé ? L'intégrité du territoire national. Vous voulez ? Est-ce que l'intégrité du territoire national n'a pas été entamée, touchée ? L'intégrité ? Vu ces événements du 28 septembre. Oui. N'est-ce pas ? Ça nous a rien dit ? Maître, je crois que j'ai largement expliqué la situation de quoi je suis au courant, ce que j'ai fait. Je ne peux pas inventer les choses. Je ne peux pas inventer. Je vous renvoie à ce texte pour tout commentaire. Je n'ai plus de questions à poser. Ça veut dire que ce texte existe ce monsieur le ministre. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît ? Je prends la parole au nom de la défense et de la défense unanime. Et pour cela, nous sommes unanimes. Parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale. Nous voulons l'heure de la vérité, l'heure de la dextérité, l'heure de la prononciation d'un verdict, d'un verdict, et l'heure de ne pas laisser l'échappement à échapper, ce monsieur. Il va être inculpé. Oui. Pour le moment, c'est un témoin qui est là, s'il vous plaît. Il y a un témoin qui doit être inculpé. Allez-y avec les questions. Savez-vous que vous avez un témoin majeur de la transition ? C'est une question. C'est bien une question. Effectivement. Vous avez été un témoin majeur de la transition sous Dadis. Si vous voulez, oui. Vous le confirmez. J'ai déjà répondu à cette question. Vous m'avez posé, j'ai... En amont et en aval, vous avez participé à la conception et à la présentation de tout. Pas de tout. Aujourd'hui, je serai très clément envers Dadis. Ce n'est pas parce qu'il est là que vous allez l'abandonner. C'est vous qui l'avez instruit. C'est à vous. Vous, chef d'état-major, général des armées. C'est à vous. C'est à vous. J'ai un chavou. Vous le confirmez. Je ne peux pas le confirmer. En quoi il vous a déçu ? Je n'ai pas de commentaire. Ah non. Nous sommes à l'heure de la vérité. Oui, je n'ai pas de commentaire. Quand est-ce que vous avez trahi le chef d'état-major, c'est à dire le chef d'état, celui qui devait gouverner les forces armées guinéennes, il était dans son palais réellement assis et vous l'avez donné des instructions qu'il a exécutées. C'est à vous. C'est à vous. Question. Question, c'est lui. Est-ce que c'est lui qui l'a instruit ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Quel rôle vous avez joué pour qu'en fin, la liste se retrouve dans le boxe ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, vous avez voulu qu'il soit là. Vous le pensez ainsi ? Non, vous avez voulu qu'il soit là. C'est ce que je dis, c'est ce que vous pensez. Non, vous souhaitez qu'il soit là. J'ai dit, c'est vous qui le dites. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Attention, vous n'êtes pas chef d'état-major de l'armée des terres. Vous n'êtes pas... Vous êtes chef d'état-major de l'armée... Ça dit que votre step-parole suffisait même pour enlever la liste du pouvoir. C'est vous qui l'avez instruit. Et vous voulez l'abandonner comme ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vous qui l'avez envoyé là. Est-ce que vous voulez qu'il soit lui seul là ? Si ça dit, ça voulait qu'il soit là. C'est parce qu'il sait qu'il était de bonne foi. Il était de bonne foi. Il était bien instruit. C'est vous qui l'avez envoyé là. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez vraiment, véritablement, le chef d'état-major de l'armée de la Guinée ? J'ai déjà répondu à cette question. Vous l'êtes, non ? J'ai répondu à cette question. Non, je veux vous respecter en fonction de ce que vous êtes. C'est pourquoi je dis que j'ai répondu largement à cette question. Donc, vous l'êtes. Vous l'avez été. Chef d'état-major. Et bien, vous vous êtes ignorés, hein ? C'est ça ? Quand vous dites Amadie de ne pas me mettre dans tel suspect quand on accuse qu'on a été. Parce que lui, 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 qu'on a été. Qu'on a été. Parlons de lui. Il vous a donné les bonnes fonctions parce qu'il a dit d'aller détruire Kalea. Et vous avez hésité. C'est ça, non ? Maître, personne m'a dit d'aller détruire Kalea. Pourquoi nous, Kame, c'est parce que vous, vous avez failli. C'est ça, non ? C'est vous qui le dites. Vous-même, qu'est-ce que vous dites pour votre départ ? Quoi ? Vous n'avez rien compris. Je n'ai pas compris. Vous avez été destitué parce que le général Ponaté voulait avec l'aéronaft détruire Kalea. Il vous a dit d'aller le faire parce que Pivi était intervenu pour demander pardon. Pour que vous quittiez là-bas avec beaucoup de vos armements. vous, il vous a dit d'aller détruire Kalea, vous avez hésité d'envoyer Moukame, le général, de fin. C'est ce qui vous a fait perdre votre carrière, votre carrière de général. Moi, je vous appelle général parce que vous avez détruit la nation. Voilà. question. Vous m'avez-vous-plaît. mais est-ce qu'il reconnaît que c'est un peu de ça qu'on a... C'est une question que je peux répondre. Allez-y. Voilà. Monsieur le président, il est dans son droit, c'est un avocat, je peux dire, mais on ne m'a pas envoyé à Kalea pour détruire Kalea. Tout le monde savait après les événements. les événements de Kalea, tout le monde disait, ça disait partout qu'ils veulent descendre sur le Conakry. Et la débandade avait commencé. Les témoins sont là. Et je vous apprends que tous les éléments de Kalea, ils sont dans l'armée aujourd'hui, ils sont disciplinés, on ne peut même pas savoir s'ils sont là. Ils sont dans l'armée, tous. Moi, il a désigné beaucoup de personnes pour aller enlever ces éléments à Kalea. Parce que le Conakry était menacé. Personne n'est parti. Dire que c'est quelqu'un qui est parti, c'est vérifiable, les éléments sont dans les rangs. Il peut témoigner qui est parti. Qui est parti les rassembler et le lendemain, j'ai envoyé les camions pour les disloquer, les envoyer dans les différents centres d'instruction à l'intérieur. Ils vont vous dire qu'ils l'ont fait. Vous étiez le chef d'état-major général désarmé. Oui. Ce n'est pas de l'armée. Désarmé. Rien ne vous était ignoré. Vous avez été le concepteur, le réalisateur et tout de ce qui s'est arrivé. Vous avez mis ce monsieur-là. D'Avis. C'est vous qui est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il est là aujourd'hui, c'est en comptant sur vous. Si D'Avis, c'est là, c'est en comptant sur vous. Parce que c'est vous qui l'avez joué. Chef d'état-major. Ah, vous avez affaire à moi, hein? Ok, pas de pause. Il n'a pas encore posé de question. Allez-y avec la question, maître. Vous étiez véritablement le chef d'état-major. Il a répondu à cette question. Oui. D'accord. On n'a pas parlé de la gestion des corps. On n'a pas encore parlé. On parle de vous. de votre décor. De ce que vous avez été. De ce que vous prétendez être maintenant. Question. Vous savez que si D'Avis est là aujourd'hui, c'est à cause de vous? C'est une question? C'est bien une question. À moins que ce ne soit pas une question, je la reformule. mais je ne rentrerai pas dans les détails. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait venir d'adir son box? C'est lui qui a payé son bien pour venir parce qu'il savait que c'était la vérité ce qu'il faisait. Est-ce que vous savez? ça n'engage que vous, hein? Il comptait sur vous en venant, hein? Oui, ça n'engage que vous. Ah, ça n'engage que lui. Que vous. Ah, que moi. Voilà, parce que c'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous faites face à ma question? Qu'est-ce que c'est ma question? Le monsieur est venu, hein? Il était à Ouagah. Quelle est la question? Il est venu parce qu'il comptait sur lui. Pourquoi il ne défend pas d'adou? Je peux parler. Vous me poussez à expliquer certaines choses mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est le moment, hein? Voilà. Et même lui, l'état dans lequel il était, il ne peut pas se souvenir de tout. Mais j'ai été l'un des éléments qui l'ont sauvé quand on a tiré sur lui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est le moment sinon vous serez condamné. Parce que moi je me battrai pour que vous soyez inculpés. Mais ceux qui l'ont, ceux qui étaient avec lui ils vont venir ici. S'il vous plaît, vous n'êtes pas vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas pour s'il vous plaît dire que c'est moi qui est c'est vous qui le dites. Il y a le témoin tout ce que je fais il y a le témoin. Vous avez été chef d'état majeur des armées. Vous êtes un témoin majeur. D'abord et vous et Thibault vous m'avez déçu hein vous m'avez sérieusement déçu. Et vous et Thibault j'étais malade quand vous comparez vous compareciez. J'ai été déçu par Thibault. Des questions s'il vous plaît. j'en viendrai parce que ça nous concernera chef d'état majeur général des armées de la république de Guinée. C'est vous. et à ce jour vous avez tous les prestiges et vous ne voulez pas assumer ça maintenant ici à la barre. Qu'est-ce qui vous était ignoré ? Quelle information vous n'aviez pas en ce moment ? Vous avez dit que vous aviez vos services de renseignement. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas rapporté ? Qu'est-ce qui vous était ignoré ? Et que DADIS ne va recevoir ce que vous disiez à DADIS c'est ce qu'il exécutait. Allez-y ! Je vous écoute. Oui, la question de ce s'il vous Qu'est-ce que vous étiez s'il vous plaît ? Attention, si on veut un interprète, on prend un interprète parce que c'est très important. Attendez, s'il vous plaît. Je ne comprends pas votre monsieur Sanou, vous n'avez pas posé question. Vous étiez le chef d'état major général des armées, armées de terre, armées de mer. Vous étiez le plénier potentiel. Si on doit être dans le cadre de l'ambassade, rien ne vous était ignoré. vous avez égaré DADIS. DADIS qui est là, ce que vous disiez, c'est ce qu'il exécutait. Quelle est la question, si vous vous question. Question. Je suis tellement nerveux avec vous, avec n'importe quel témoin. N'est-ce pas vos conseils qui ont présidé aux actions de DADIS? C'est une question. C'est bien une question ou bien ce n'est pas une question? Allez-y si vous avez compris la question. Ce qu'il veut me dire exactement parce qu'il dit que c'est nous qui avons mis DADIS dans les Europe. C'est pas moi. Merci. Vous pouvez rester à votre place. Merci. Il n'a pas compris la question. Il a répondu. Il a dit quoi? Il a dit ce n'est pas moi. Vous avez conseillé le commandant en chef des forces armées. Oui ou non? C'est vous qui était son conseiller personnel? Pas son conseiller personnel. Vous avez été qui en tant que chef d' état non général désarmé auprès de le président de la république. Je n'ai pas de offense à cette question. Vous avez joué encore au s'il est là c'est parce que vous l'avez trahi. C'est vous qui le dites? C'est ça? C'est vous qui le dites? Non. l'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi. Non. Je n'ai pas eu personne. Tout ce que vous avez dit c'est ce qu'il a exécuté et ce qu'il a rattrapé. C'est ça, non? Je n'ai pas de commentaire à cette question. Ah non! Attention! Le fait de ne pas répondre est un aveu. Si vous voulez, mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Quel chef d'état majeur avez-vous été été? J'ai largement expliqué ça ici, je ne reviens plus là-dessus. Oui, mais moi, je vous remets en cause, en question d'ailleurs. Quel rôle vous avez joué pour que Dadi se retrouve là où il est? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez abandonné l'homme dans son palais. C'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et quand vous dites que vous êtes venu vers 16h, vous avez trouvé Dadi se nerveux. Il y avait des jeunes qui le retenaient d'ailleurs. D'abord, ça fait. La première fois, je dis que ça fait. C'est le matin qu'on a retenu Dadi. Vous n'avez pas apprécié, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. La question n'est pas terminée. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. D'accord. C'est un témoin qui est là, vous n'avez pas apprécié. Mais c'est un témoin qui a transformé. Il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se comprenne. Je vous répète. Je suis d'accord. Vous pouvez poser des questions. Quand vous dites que vous êtes pas... S'il vous plaît, suivez-moi d'abord. Il faut qu'on se comprenne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. à part vous, je ne répète personne d'autre que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Je veux tout simplement qu'on se comprenne. Non, on ne s'est jamais compris, incompris. Je suis avec vous. Même si vous me dites que je me tais tout de suite, je me tais. Parce que c'est vous. Après tout, c'est vous. C'est vous. Et c'est vous. C'est vous. Mais laissez-moi me battre contre le général. Posez les questions s'il vous plaît. Général, vous avez trahi Dadiq. Vous avez trahi Dadiq. S'il a pris son pied pour venir ici. Bon, vous revenez sur... C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se comprenne. Bon, autre question. Général, vous savez que vous n'avez pas la généralité. Vous avez un carnet. Est-ce que vous avez été un bon général? Parlez-moi de vous. Je n'ai pas de commentaires à faire sur moi-même. Mais vous avez été destitué par le général par le général Konatech. C'est une question? Oui. Voilà. Je veux simplement... Bon, s'il vous plaît, on va avancer. Il n'est pas là pour parler de sa personne. Il est là pour parler de faits précis. On l'a rappelé, s'il vous plaît. Voilà. Quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Vous vous suivez, s'il vous plaît. Voilà. Avançons avec d'autres questions. Vous avez fini par être destitué, non? Une autre question. Oui. Par qui? Ne répondez pas. Une autre question. Pourquoi? Il y a trop de choses qui font que vous n'êtes pas un bon témoin. Vous n'êtes pas un bon témoin. auprès du ministère public que ce monsieur soit inculpé. Il est dans la conception, dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fini dans votre question? Oui. Il est un concepteur et un réalisateur. Est-ce que vous avez fini avec vos questions? C'est fini, mais en tenez compte. Je m'adresse au ministère public par vous. Voilà. Moi, je veux savoir, indépendamment de tout ce que vous avez dit dans l'enquête devant les magistrats et instructeurs qu'à la dernière audience, est-ce que les 157 corps, vous, vous les avez vus? J'ai déjà répondu à cette question. Vous ne les avez pas vus? J'ai déjà répondu à cette question. La réponse était oui ou non. Vous savez, je veux vous aider. J'ai déjà répondu à cette question. Largement, on a discuté ça. Peut-être que vous n'étiez pas là ou vous étiez là, peut-être, je ne sais pas. Le tribunal a tenu compte des variations faites par le témoin et des questions même lui avaient été posées pour savoir ce qu'on pouvait retenir et ça avait même été noté au primitif. Oui. J'étais bien là, monsieur le président. Et vous revenez encore, monsieur le président. Oui, c'est un autre... Allez-y alors. Voilà. Monsieur Sano, vous savez que les déclarations que vous êtes en train de tenir ici sont entendues, écoutées par tout le monde et parfois par des personnes qui n'ont pas accès à votre déposition faite devant les magistrats instructeurs. Vous le savez, oui ou non ? Je le sais. Bien. Moi, je veux savoir, au moment où les camions, les chauffeurs des camions, au moment où ils venaient garer au camp Samori, et tout le temps que les camions ont mis au camp Samori, est-ce que vous avez vu les corps dans ces camions ? J'ai déjà répondu à cette question, largement. Bien. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire également que devant les magistrats instructeurs que vous n'avez eu connaissance que de 57 corps. N'est-ce pas ? J'ai répondu à cette question. Bien. Je suis venu là-dessus encore. Monsieur Salon, mon général présent, avec les événements du 28 septembre, est-ce que le relevé de vos attributions des mesures et décisions à prendre relativement à la garde présidentielle ? Vous dites ? Est-ce que votre qualité de chef d'état majeur vous permettait de poser des actes à part l'administration générale à l'égard des éléments de la garde présidentielle ? Maître, j'ai largement expliqué ça. La garde présidentielle ne relève pas de moi. Bien. J'ai répondu à cette question. Oui, ça a un intérêt. Nous voulons simplement que ce tribunal comprenne la vérité. Vous savez, personne n'a vécu les faits. C'est pourquoi vous êtes là. Le ministère public de l'autre côté estime que vous êtes ses yeux et les oreilles de ses accusations. Mais moi, je veux vous poser une question relativement aux instructions que vous avez reçues de votre supérieur hiérarchique relative au casernement des militaires. est-ce que il vous revenait de faire repercuter ces instructions aux éléments de la garde présidentielle ? C'est une question ? Oui. Maître, j'ai déjà donné ma réponse à cette question. Donc, la réponse a été donnée, n'est-ce pas ? j'ai répondu à cette question. Vous avez parlé, vous avez dit à un moment également, lorsqu'on vous a posé une question relative à la présence de commandant Bakar que vous avez appris que éluer le collègue Moussa Kébouro Kamara ont tous réussi à sauver des manifestants au stade. Vous confirmez qu'on a eu à sauver des manifestants au stade du 28 septembre. est-ce que vous maintenez et confirmez cette déclaration ? Moi, je n'ai jamais déclaré ça. Vous ne l'avez pas déclaré ici, mais est-ce que la question vient d'être posée puisque vous l'avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pour les juges d'instruction. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ici ou bien cette déclaration n'est pas les mots ? Je ne me souviens pas si j'ai déclaré ça. Bien. Oui, ça a été dit. Je vais épargner le tribunal de la lecture. Mais, mon général, on a tenté de vous faire dire les choses ici, peut-être que ils ne sont pas parvenus à aller au bout. Votre comparution pour la défense a des intérêts et pour le tribunal. d'abord sur les corps et le nombre de corps puisque les différents nombres viennent de vous. C'est le premier aspect. Le second aspect, le tribunal peut compter sur vous pour avoir un certain nombre d'informations quant au rôle des uns et des autres à l'époque en 2009. on vous a parlé du commandement dans l'armée. On est allé au régiment. On est allé à la gare présidentielle en 2009. De ce que vous connaissiez et de toujours, est-ce que vous êtes d'accord et vous pouvez dire à ce tribunal que le commandement suppose des actes? Un commandement militaire suppose des actes? Il n'y a pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question. N'est-ce pas? Le régiment la gare présidentielle à l'époque, est-ce que vous pouvez accepter de dire ce que vous connaissez de ces deux unités devant ce tribunal? Le régiment la gare présidentielle en 2009. Oui. Ce que vous pouvez dire à ce tribunal puisque on est à un moment ici, on a fait exhiber un document relativement à un commandement ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la dernière audience. Mais je crois que j'ai répondu à cette question. J'ai dit que ce régiment, honnêtement, je ne me suis pas intéressé. Vous ne vous êtes pas intéressé. est-ce que si ce régiment était sous votre commandement, oui ou non, vous vous seriez intéressé? Oui, si c'était sous mon commandement. Mais puisque ce n'était pas sous votre commandement et votre supérieur direct et hiérarchique, le ministère de la défense et le président d'alors, lorsque l'un d'entre vous dit que tel relève présidence, est-ce que vous avez un pouvoir quelconque à leur égard? Non, je n'avais pas de pouvoir dès qu'on m'a dit que ce n'est pas mon problème. Honnêtement, je n'ai jamais eu affaire à eux. c'est vérifiable. Est-ce que jamais est-ce que c'était le même cas que des éléments de la garde présidentielle? C'est ce que je dis, la garde présidentielle. Est-ce que la garde présidentielle à l'époque ne se limitait pas seulement au camp Alfa Yaya et au régiment oui ou non en 2009? Oui, la garde présidentielle, il y en a qui étaient au camp Alfa Yaya, camp Macambo ici, je crois à Transis. Transis, au temps du deuxième régime, général là, c'est la quantité. Voilà. Petit palais? Hein? Petit palais? Petit palais? Oui. Oui, tout ça, c'était la belle présence. Tombou également? Oui ou non? Hein? Tombou également? C'est ce que c'est là où je l'appelle le camp Macambo. Non. Kundara. Camp Macambo, c'est l'ancien camp Kundara. Oui. Tombou est différent de camp Kundara, vous le savez. Oui, Tombou est à côté de l'énergie. Voilà. Oui, tout ça, depuis autant de compter, tout ça, c'est contre la guerre. Ce sont des éléments de la guerre présidentielle. Est-ce que les mouvements susceptibles d'être effectués par les éléments rélevants de ces camps-là, est-ce que ces éléments-là étaient sous votre commandement? Non. bien. Vous avez dit que vous n'avez pas vu l'un des accusés ici commettre un quelconque fait poursuivi devant ce tribunal. Vous confirmez et maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à ces questions que moi, je n'ai pas vu. Personnellement. Mettez-vous à l'aise. Je suis à l'aise. C'est ce que nous trouvons dans les recherches, la vérité. Moi, je suis à l'aise. en plus, si vous aviez vu l'un de ces accusés commettre un quelconque acte, oui ou non, vous l'auriez dit devant ce tribunal? Je vais signaler si j'ai vu. Est-ce que vous avez un intérêt à ne pas dire ce que vous savez des faits qui sont poursuivis? Vous avez un quelconque intérêt à ne pas dire ce que vous savez? Moi, ce que je connais, je dis ça. Honnêtement. Je dis ce que je connais dans cette affaire, ce que j'ai vécu. Bien. Je dis ça. Et vous confirmez que le rapport que la dame vous a, la copie du rapport que la dame vous a remis, cette copie-là, vous l'avez reçue plus tard et non le 28 septembre. Et c'est dans ce rapport où on faisait état des 157 corps. C'est bien ça? C'est dans ce rapport où il était mentionné le nombre 157 corps. N'est-ce pas? Oui. Mais le 28, vous n'avez pas eu ce rapport. Le 29, non, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Le 29, le 29, j'ai répondu à cette question. Bien. Pour terminer avec vous, le Gérard. Est-ce que vous êtes en mesure? D'abord, est-ce que vous avez dit devant les magistrats et instructeurs que Marcel et Pégret étaient les adjoints du commandant Abouakar Srikikakuté? J'ai répondu à cette question. J'ai dit que c'est ça qui se disait. Mais moi, je n'ai pas vu l'acte. Donc, c'était des rumeurs que tout le monde entendait. Mais en réalité, vous, vous n'avez jamais reçu un quelconque acte où, en tant que chef d'État, majeur général, vous n'êtes pas en mesure de dire qu'effectivement, ceux-ci ont été nommés comme adjoints du commandant Abouakar Srikikakuté. N'est-ce pas? Non, je n'ai pas vu. Bien. Malgré l'état d'organisation de notre armée à l'époque, est-ce que un sous-leutenant pouvait jouer ou pouvait assurer le commandement de plusieurs bataillons ou même de la garde présidentielle qui est un bataillon? Est-ce que, malgré l'état d'organisation de notre armée à l'époque, est-ce que un sous-leutenant pouvait être commandant de la garde présidentielle? J'ai dit, maître, que ce régiment, je ne suis jamais intéressé, honnêtement. Au moment où moi, on me nommait, il y avait un commandement. Oui, ça s'est connu. Après, ce commandement-là a été destitué. Ça, c'est le régiment. Je n'ai jamais fouillé dedans. Ça, c'est le régiment. la même question est posée quant à la garde présidentielle. C'est un bataillon aussi? Autologue? Oui, c'est ce que je dis, la garde présidentielle, je ne me suis jamais intéressé parce que vraiment, ça ne l'a pas de moi. Oui, mais, mon général, mon général, est-ce que, en ce moment, vous, vous pouvez penser à l'époque qu'un sous-leutenant pouvait être nommé commandant ou assurer les fonctions de commandant de cette garde présidentielle? Est-ce que, vous, vous pouvez penser à cela à un seul instant? Dans le cas normal. Dans le cas normal. Dans le cas normal, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Oui. À l'époque, puisque, au moins, vous connaissiez cette telle réalité, est-ce que c'était également possible? Est-ce que c'était possible ou ça a été possible? C'était? Si c'était possible, avec les réalités que vous connaissiez? J'ai dit que je n'ai pas du tout, je ne suis pas intéressé. Je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que, vraiment, je... est-ce que vous avez entendu à travers des... Est-ce que vous avez vos canaux d'information? Parfois, il y a des canaux officiels et des canaux non officiels, vous le savez. est-ce que, est-ce qu'à travers ces canaux, vous avez réussi à vous faire une idée exacte de la personnalité du commandant Bacar-Siri qui a été avant le 3 décembre? Maître, sincèrement, il peut témoigner, moi, je l'ai connu au temps du CNB. Je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas avant. Et comme il était tout le temps derrière le président, Tumba, Tumba, je l'ai connu. Mais vous pouvez lui demander. Il y avait ce respect quand je viens, tout le monde me rend les honneurs. Mais dire que j'ai eu affaire à lui directement comme ça, lui-même, écoutez-moi. Ça, c'est honnêtement. Cette occasion ne le sait pas. Parce que moi, c'est vérifiable, c'était rare de me voir dans la circulation comme ça et circuler non. Quand je viens au camp, il y avait une commission là-bas, j'étais vraiment préoccupé. ça. Donc, je sortais seulement le soir, je vais à la présidence là-bas, je vois le ministre, c'est ce que j'ai à lui dire, je le dis. De là-bas, si je dois rentrer à la maison, je rentre à la maison ou bien si je dois revenir au bureau pour un travail, je viens là-bas. Mais déambuler comme ça à travers pour l'Afrique, je crois que vous pouvez vérifier. C'était rare de me voir. Oui, nous voulons simplement que le tribunal... Moi, j'ai des informations qui corroborent ce que vous dites bien naturellement, mais nous avons besoin de convaincre ce tribunal. C'est tout. Je suis là pour ça. Voilà. C'est pourquoi je vous pose certaines questions. C'est pour la compréhension, la gouverne de ce tribunal, puisque le ministère public aussi même a dans le doute. mais aujourd'hui, avec ce que vous avez vu et entendu, qu'est-ce que vous avez à dire et à demander à ce tribunal concernant les accusés qui sont dans ce box par rapport aux faits qui sont poursuivis? Qu'est-ce que vous avez à dire? Maître, je crois que je suis là pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vu. Je ne peux pas apprécier cela. Vous allez m'excuser, je ne peux pas faire des appréciations parce que le tribunal est en train de travailler et comme de ce qui se dit ici, au moment venu, ils vont établir les choses comme ça se doit. Merci, mon général. Merci. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Merci, mon général, pour votre sérénité. Sachez que toutes les questions que nous allons vous poser, c'est pour aider le tribunal à connaître la vérité. Donc, acceptez de répondre à nos questions. Vous avez dit qu'en tant que chef d'état-major général des armées, vous avez pour charge la commande de toute l'armée, y compris la gendarmerie. J'étais responsable de tous les camps sur toute l'étendue du territoire national. Vous le confirmez ? Merci. Il y a le micro. Mon général, qui donne les numéros de matricule au recrut dans l'armée ? Le recrut ? Oui. Monsieur le président, il y a un service qu'on appelle le premier bureau. Le bureau de recrutement, c'est leur travail de constituer les matricules. et quand il y a recrutement, comme on appelle dans le temps normal, le chef d'état-major demande au bureau de recrutement d'affecter les numéros de matricule au recrutement. Est-ce que cela veut dire que ce bureau relève du chef d'état-major général des armées ? Bon, ça relève à un embranchement du ministère de la défense. C'est vous qui saisissez ce bureau ou bien c'est le ministre qui saisit le bureau pour l'affectation des numéros de matricule ? Non. Quand il y a recrutement, quand le ministre donne les ordres, on demande au bureau d'affecter ces équivants sur le terrain devant les recruts et donnent les numéros de matricule. Mais c'est vous qui ordonnez à ce bureau ? Si je reçois l'ordre, je leur dis d'aller. Merci. Alors, qui prépare le budget pour le recrutement et la formation ? Normalement, c'est exprimé au niveau du ministère soumis, comme on appelle, au président de la République quand il donne son accord. Et maintenant, on passe au recrutement. On donne l'aval au chef d'état-major de mettre la commission en place et la commission c'est par décret le président de la commission nationale. Les désignés ont mis une commission et il va sur le terrain sous le contrôle du bureau de recrutement, le premier bureau. Donc, si je comprends, il faut l'aval du chef d'état-major général des armées. Je dis, dès le sommet, dès le sommet, comment ça vient ? Il ne faut pas le chef d'état-major qui décide, qui reçoit les ordres. Mais il donne son aval. D'accord. Alors, qui affecte les militaires après la formation ? Après ? La formation, qui affecte les militaires dans les différentes unités ? Après la formation, on fait la situation en ce qui concerne les différentes unités pour compléter parce qu'il y a des décédés, des déserteurs, des recrutés. Donc, on fait la part des choses et on essaie de boucher ces trous. Donc, toutes les unités n'ont pas le même objectif. Ça dépend de la situation dans les différences. Le chef d'état-major fait ce travail, fait monter ça au niveau du ministre de la Défense nationale et le ministre de l'État donne son accord et on passe à l'application. Cela veut dire que le chef d'état-major général des forces armées est associé à toute la procédure du début de la fin ? En temps normal. En temps normal. D'accord. Alors, qui propose les grades dans l'armée ? Qui propose les grades ? Il y a un bureau aussi qui se charge de ça, les armes. Il y a un bureau qui se charge de ça, qui gère les armes. Les grades, les grades, mon général, les grades, les grades, les grades, les galons. Voilà. Pour l'avancement aussi, quand le mouvement arrive, parce que c'est bien structuré, quand ça arrive, le chef d'état-major, il informe le ministre de la Défense. quand le ministre de la Défense il est informé, il informe le président parce que c'est un problème de budget. Donc, on ne décide pas comme ça. Quand le budget le permet, on donne l'autorisation et le... on fait la situation au niveau des états-majors et c'est centralisé l'état-major général et maintenant on fait un travail. On corrige, on vérifie, voilà, 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 voilà. Décédé, on enlève parce qu'il arrive que certains sont décédés ou des attentes, on les met dans l'avancement. donc il faut corriger tout ça. Sans ces portes, on envoie le ministre de la Défense. Il vérifie si c'est OK, il informe le président et puis... Est-ce que cela veut dire que rien ne vous échappe, mon général, en tant que chef d'état-major général des armées, rien ne vous échappe dans le processus du début jusqu'à la fin ? En temps normal, en temps normal, quand les choses fonctionnent bien, et le chef d'état-major, il a, comment on appelle, le pouvoir d'exercer l'administration comme ça se doit dans tout, dans l'ensemble, sans, comment on appelle, dire ça, c'est un moment. Est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des forces armées est la troisième personnalité après le chef d'état et le ministre de la Défense ? Ce que j'ai vu ailleurs dans les autres structures et normalement même dans nos structures, c'est que j'ai vu. D'accord. Alors, en cette qualité, est-ce que vous aviez le contrôle sur tous les corps, tous les camps, je vais dire. J'ai le contrôle sur les camps, mais ce qui n'est pas quand on me dit ça, ça ne relève pas de toi. Est-ce que vous voyez ? D'accord. Sinon, j'exerce là où là où on m'a autorisé la limite de là où vous voyez ? On en viendra. Parce que si je dépasse ça, si on me frappe, j'ai fait ce trait. Alors, en tant que chef d'état-major général des forces armées, est-ce que c'est vous qui proposiez les nominations de commandant de différents camps ? Quand il y a nomination, ce n'est pas commandant seulement, c'est l'ensemble des militaires. D'accord. Alors, est-ce que selon vous, le sergent Begré, 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 le commandant du camp Kundara, avec son grade de sergent, est-ce qu'il réunissait toutes les qualités qu'il fallait, toutes les conditions requises pour être nommé commandant d'un camp militaire ? Un sergent. Maître, j'ai dit que ce régiment-là ne devait pas de moi, mais ce qui se passait à l'intérieur, je ne le contrôlais pas. Est-ce que vous aviez... Je peux vous dire quelque chose, j'ai dit ça le premier jour. D'accord. Quand on m'a confié l'avancement, le travail a été fait comme je vous ai décrit. au moment où j'étais prêt à envoyer, je voyais les gens, on les disait allez-y, on les met sur l'état de salaire. Ça c'est le plus. J'ai voulu m'intéresser, madame, non, 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 je ne le sais pas. Donc, vous voulez dire que des gens vont augmenter de grades et de salaire sans qu'on ne vous consulte. c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai constaté ça. Mais est-ce que vous saviez normalement avec votre poste de responsabilité que tous les militaires, même ceux qui relevaient de la garde présidentielle, puisqu'ils sont militaires, relevaient de vous. Administrativement, les avancements se sont faits ensemble. les avancements, ça se fait ensemble. D'accord. Quand il y a retraite, ça se fait ensemble. Vous voyez ? D'accord. Ça se fait comme ça. Mais sur les actions, on ne vous laisse pas la main libre. et puis rationnellement, je vous ai dit ça déjà. D'accord. Mais est-ce que vous savez que le 28 septembre, ce sont des militaires de la garde présidentielle associés à des recrues de Caléa et même des civils qui étaient habillés en tenue cherchie en présence de la gendarmerie et de la police, est-ce que vous savez que c'est tous ces corps qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour perpétrer ce massacre ? Il ne restait que la douane pour compléter l'armée. Alors, si ces éléments de l'armée ont agi ce jour, est-ce que ce n'était pas en violation de votre consigne ? Moi, en tout cas, j'ai passé et le rassemblement a été fait au génie, l'armée de l'air, à la marine, à l'aviation et ils ont payé. Ils m'ont remonté. S'il y a eu un rassemblement là-bas, à la gale qu'ils ont été et ils ont passé les consignes, je ne sais pas, honnêtement. Mon général, est-ce que vous savez que les médecins militaires au camp Samoury n'avaient pas osé toucher au corps à cause du nombre élevé ? Est-ce qu'on vous a dit ça ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Je vais vous lire un passage avec la permission du tribunal. A l'audience du 8 mai 2023, M. Ablaï Troaba, garde du corps de Elaselou d'Alain Diallo, déclaré devant ce tribunal. Citation. Le 28 septembre 2009, une fois au stade, alors que les discours ont commencé, quelques temps après, des gaz lacrymosènes ont été lancés puis des balles rares. peu de temps après, un groupe de berets rouges est monté à la tribune et tomba à ordonner au leader de descendre en disant que personne ne les touche. En descendant, un policier a ziflé Elaselou et ce dernier a répliqué. dès que nous sommes entrés à la pelouse, Thieborou a dit à Elaselou « C'est toi ça ? » « Je t'avais dit de ne pas venir. » Immédiatement, ils l'ont frappé. Nous, votre garde et enfin, Baoury qui déclarait que c'est un premier ministre et qu'il ne faut pas le frapper. Baoury m'a dit de le porter au dos. Ensemble, nous l'avons porté. J'ai vu un vieux et une femme victime de coups de couteau. Le beret rouge a léché leur sang. C'est le groupe de Thieborou qui nous a frappés. Après m'avoir menacé de mort, quelqu'un m'a administré un coup de crosse sur la cuisse et c'est là que nous sommes tombés. Un beret rouge a marché sur le ventre de Elaselou et c'est là qu'il a perdu ses côtes. Monsieur Baoury s'est incliné sur Selou pour le protéger en disant de ne pas le tuer. Il a reçu plusieurs coups sur le dos. C'est pour ça que nous avons été le résultat à la sortie. Monsieur Baoury a demandé une picote pour l'amener à l'hôpital. J'ai été surpris de voir Thieborou prendre le volat. En cours de route, Thieborou a dit à quelqu'un au téléphone que c'était fini pour Elaselou et à Baoury de lui dire « Je vous ai dit de ne pas le toucher, c'est un ancien Premier ministre. » Thieborou a rétorqué que si Baoury ajoutait un seul mot, il allait poser une balle dans sa bouche. Arrivé à la clinique Ambroise parée, les médecins nous ont chassés pour ne pas que les militaires viennent les attaquer avec la grenade. De là, nous avons évolué jusqu'à l'hôpital du camp Al-Mamis Amori Touré. Une fois à la déventure de l'hôpital, j'ai vu des officiers rentrer. Un camion est rentré dans la cour. J'ai observé qu'il était plein de corps et j'ai vu des mains de gens qui étaient vivants. Quand les médecins se sont apprêtés pour venir chercher les blessés, tous se sont retournés et n'ont pas osé s'approcher des corps. C'est après que Bawuri et Selou sont sortis. Après, ils ont mis la bâche sur le camion en plombant tout. Le camion a fait marche arrière et est ressorti. Mon général, on ne vous a pas remonté cette information ? J'ai écouté tout ça. non. Est-ce que vos subordonnés ne vous ont pas remonté cette information ? Non, comme vous l'avez décrit, non. D'accord. À quelle heure précise les camions ont bougé du stade ? Je ne sais pas où n'est-ce pas. Je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous a dit que certains camions au lieu de passer par la morgue d'Ignacidine sont allés directement au camp ? On ne vous a pas dit ça. Est-ce que vous savez que ceux qui se sont dirigés directement à la morgue d'Ignacidine ont été obligés de réembarquer les corps pour les amener dans un camp militaire ? Est-ce qu'ils avaient commencé le débarquement des corps ? Non, on ne vous a pas dit ça. Est-ce que vous savez que dans la nuit du 28 au 29 septembre, plusieurs corps ont été enlevés dans les morgues pour être enfouis dans des fosses communes ? Je ne suis pas du tout au courant. Vous n'êtes pas au courant ? Non. D'accord. La page 17, les points 67 et 68 du rapport de la Commission d'enquête internationale pour ne pas retenir longtemps le tribunal le confirme davantage. Est-ce que vous savez qu'il y avait plus plus de 1 000 morts mon général ? Plus de 1 000 morts ? Plus de 1 000 morts ? Dans le micro. Parlez dans le micro. Non, je ne suis pas au courant de ça. Moi, c'est ce qui était dans le rapport que j'ai lu. J'ai lu mais c'est pas le nombre de morts où je suis. Est-ce que vous savez que sur les 4 camions que vous avez reconnus ici ? Est-ce qu'il y avait plus de 4 ? Plus de 4 camions, vous allez dire. Chaque camion a embarqué au minimum 200 à 250 corps avant de laisser le reste pour la Croix-Rouge. Je ne suis pas au courant de ça et je n'ai pas compté les corps. Vous n'êtes pas au courant. avec la permission du tribunal le privé d'audition du parti civil du 29 janvier 2014 cote 12-30 de Mme Traoré n'est fante à camara. Je vais m'épargner de lire tout ce qu'elle a raconté jusqu'au niveau des corps. Elle disait finalement comment j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement je me suis retrouvé avec les cadavres. Comme chacun cherchait à sauver sa vie je me suis défait des enfants malgré j'ai aperçu une marée humaine qui tentait de sortir mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin elle déclare que lorsqu'il y a eu accalmie j'ai constaté l'arrivée de Macambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total j'ai constaté assez de jeunes tués soudain des camions militaires arrivaient et en toute franchise après le décompte personnel on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est une victime qui l'a dit. j'ai constaté 12 camions militaires qui venaient mais seulement 4 ont été remplis à ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Combien de camions ? 12 camions. Elle dit j'ai constaté 12 camions militaires qui venaient mais seulement 4 ont été remplis à ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Aux endurons de 18 heures l'inspecteur de Bonfi m'a raccompagné nu jusque chez moi sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps j'ai saigné beaucoup. Alors ça c'est une victime qui s'est couchée entre les cadavres qui a observé tous les mouvements qui le raconte mon général. Il n'y a pas de question d'abord. Quelle est la question ? Moi je reconnais 4 camions et je crois S'il vous plaît Oui ? Il n'a pas encore posé sa question. Est-ce que vous savez que les 4 camions lorsque nous prenons le minimum de 200 ces 4 camions pouvaient faire 800 corps et lorsque nous prenons le maximum de 250 ces 4 pouvaient faire 1000 corps mon général ? Vous avez déjà posé cette question là et là vous prenez ? Moi je vous prenez C'est beau s'il vous plaît Est-ce que vous savez mon général qu'il y avait d'autres camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Alpha et Adiol ? Je ne suis pas au courant Vous n'êtes pas au courant ? Non pas du tout Voilà Là aussi un petit extrait avec la permission du tribunal C'est à l'audience du 16 mai 2023 devant ce tribunal M. Yabou Babari arrêté au stade et déporté au camp Alpha Air plus précisément dans les locaux de l'antidrogue où il a passé 12 jours avant d'être libéré Il déclarait un camion plein de corps était garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchèbouro-Kamara Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait Si tu n'arrives pas à parler on va te mettre dans ce camion auprès des corps Il ajoute que ce camion a poussé devant lui Étiez-vous informé de la présence de ce camion contenant des corps au camp Alpha et Adiol en général ? Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Que savez-vous des 41 corps empilés cassés transformés en bruit placés dans des sacs et embarqués au camp Samori pour une destination inconnue ? Non Non Je ne suis pas au courant de ça Non Là aussi c'est M. Mahmoud Salou Yalu dans son PV d'audition de partie civile Côte 10-55 Je pense que vous pouvez rappeler les Côtes pour qu'on puisse avancer C'est pour le général Parce qu'il a déjà reconduit vous avez posé la question il a reconduit D'accord Je voulais lui confirmer que ça ne vient pas de moi mais ça vient d'une victime D'accord D'accord Vous ne connaissez rien Nous aurons Nous aurons les 800 corps qui se trouvent dans les 4 camions plus les 41 corps empilés mis dans des sacs au camp Samori 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade plus les 57 corps officiellement déclarés et restitués par les autorités ce qui fait ce qui fait un total de 944 corps ça c'est le minimum sans compter les corps qui se trouvent dans le camion qui était stationné au camp Alpha Air Est-ce que vous le savez non en général Est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur des drames que les Guinéens avaient subi ce jour et les jours suivants en général Oui avec tout ce que vous dites de se vérifier vraiment c'est tellement oui ou non les autorités et l'armée ont failli à leur mission ce jour non je ne vais pas comment parler dans le micro je dis je n'ai pas de commentaire à donner à cela parce que vraiment ceux qui ont fait les enquêtes sont mieux placés pour vraiment préciser cette question d'accord alors venons-en à Kalea le centre d'instruction de Kalea vous avez dit que ça ne relève pas de vous je veux savoir si ce centre d'instruction était un camp militaire vous avez dit centre d'instruction oui vous savez moi je suis profane il appartient à la gendarmerie nationale est-ce que c'est un camp est-ce que c'était un camp c'est un centre où on forme les gens un lieu de formation ok vous avez dit que le ministre de la défense ne m'a pas ordonné de m'associer à ses recrutements oui alors je veux savoir si le ministre vous a écrit formellement pour limiter vos pouvoirs est-ce qu'il vous a écrit est-ce qu'il vous a adressé un courrier dans lequel il vous dit que le camp Kundara le régiment présidentiel le régiment militaire excusez-moi de ma naïveté et le centre d'instruction de Caléa ne relève pas de vos compétences est-ce que vous avez reçu cet écrit formellement oui il a été formel là-dessus c'est pourquoi j'ai appliqué est-ce qu'il vous a adressé un écrit c'est ce qu'il veut savoir est-ce qu'il vous a adressé un écrit non pas un écrit c'est verbal c'était verbal une autre question est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question avec le général Konaté et même tout de suite d'accord nous demanderons au tribunal de le faire comparaître vous avez dit que le ministre vous a demandé d'aller à Caléa pour désarmer les recrues et vous avez disloqué les recrues dans les différents camps militaires alors je veux savoir réellement entre vous et le colonel Pivy qui a désarmé les gens de Caléa à l'époque maître ce que moi j'ai fait ce que j'ai fait il a désiré des gens qui ne sont pas pas il a désiré plusieurs façons qu'ils ne sont pas pas mais l'information était là que vraiment les gens là veulent marcher sur Konaté ça se disait partout il m'a dit bon il faut aller il faut aller il faut enlever les gens là je suis allé j'ai fait le rassemblement et j'ai dit dès demain et aujourd'hui ça peut être témoin j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Codacry même les véhicules de Tudia j'ai fait venir pour repartir ces gens dans les différents centres d'instruction à l'intérieur du pays voilà c'est ce que moi j'ai fait est-ce que ce jour ces récrets étaient armés quand vous êtes allé pour faire ces rassemblements est-ce que les récrets étaient armés ce jour avant votre passage est-ce qu'ils étaient armés mettre ce jour-là c'était difficile que les gens rentrent je peux vous dire que celui qui était le commandant de l'unité de Forétalia je l'ai trouvé au niveau du pont il était prêt à revenir à ce matin quand je lui ai dit de retourner il n'a pas accepté je lui ai dit viens en venant il a fait demi-tour moi je suis allé les gens sont là ils vivent encore on est parti j'ai fait le rassemblement est-ce qu'elles étaient armés dans s'il vous plaît est-ce qu'elles étaient armés c'est ce qu'il veut savoir c'est ce que je dis est-ce qu'elles étaient armés oui une autre question il y a quelques-uns qui étaient armés parce que quand je sais qu'ils ont ils sont rentrés dans la forêt ils étaient armés et jusqu'à c'est bon c'est bon d'accord alors j'ai posé cette question parce que nous on nous a fait comprendre que le général Sekouba Konate avait décidé d'aller bombarder le camp de Kalea et le colonel Pivi lui a dit non mon général laisse-moi aller je vais dissuader les gens et il est allé les désarmer donc quand vous dites que c'est vous qui les avez désarmés moi j'avais besoin de savoir réellement si c'était lui ou bien si c'était vous c'est l'importance de la question je passe pour moi c'est vérifiable parce que ceux qui étaient à commande au CI qui étaient venus les embarqués je vous crois mon général je vous crois une autre question s'il vous plaît je vous crois vous confirmez que ces recrues sont aujourd'hui dans l'armée oui ils sont tous dans l'armée mais on n'est pas sauvés mon général en ce moment on n'est pas sauvés en tout cas ils ont été dans les centres de formation ils ont fait leur commune de base normalement bien encadré ils sont sortis ils ont été acceptés d'accord et au moment où on les a acceptés moi je n'étais plus dans le cas alors au moment du recrutement le ministre de la défense vous a dit que ce n'était pas votre affaire c'était sa garde à lui et au président est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était une milice qui était à la sorte du président et de son ministre de la défense si le chef d'état majeur général ne doit pas être associé j'ai répondu déjà à cette question j'ai déjà répondu en disant quoi mon général j'ai déjà répondu à cette question quand on vous dit ça c'est un autre garde ça ne renouve pas de toi vous avez dit que c'est la garde de lui c'est une milice c'est ça et c'est cette milice aujourd'hui qui est dans l'armée ils sont partout partout aujourd'hui ils ont été ils ont fait leur commune il y en a aujourd'hui qui sont même à la grade sous-leutenants leutenants et autres d'accord tant pis pour nous vous avez dit que notre mission c'est de protéger les hommes et non de les tuer j'ai vraiment salué ça mon général vous avez dit que votre mission en tant que militaire c'est de protéger les hommes et non de les tuer c'est dit que j'ai vraiment apprécié ça est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi vous avez sauvé les hommes maître j'ai longtemps discuté de ça je n'ai pas de commentaire à faire sur cette question je n'ai pas de commentaire d'accord alors je veux savoir dans la journée du 28 septembre entre 11h et 14h est-ce que le commandant chef des forces armées vous a appelé pour vous donner des instructions j'ai dit qu'il n'y avait pas directement d'appel entre nous puisque c'est vous qui assuriez l'intérim maintenant du ministère de la défense il ne m'a pas appelé il ne vous a pas appelé quelle est la hiérarchie que vous avez appelé ce jour pour la conduite à tenir face à ce drame j'ai déjà répondu à cette question j'ai déjà répondu d'accord qu'avez-vous fait pour arrêter les pillages des boutiques magasins domiciles privés des citoyens et la militarisation à outrance des deux hôpitaux nationaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi maître là où j'ai passé le conseil on m'a dit que les gens ne sont pas sauf on m'a dit que les gens ne sont pas sauf si vous ne parlez pas dans le micro ça ne sert on m'a dit ceux qui étaient relevés de moi j'ai passé le conseil on m'a dit qu'ils ne sont pas sauf mais vous avez appris que les deux hôpitaux nationaux étaient militarisés et qu'il y avait des pillages dans la société il y a appris ça dans le débat ici dans le débat mon général alors que sont devenus les 88 victimes admises au service de santé des armées là je renvoie le tribunal au page 18 et 19 du rapport de la commission nationale d'enquête indépendante selon la commission nationale d'enquête indépendante qui a été mise en place par le président Moussa Dadis Kamara il y avait 84 victimes qui étaient admises au service de santé des armées qu'est-ce qu'elles sont devenues mon général non non je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas ces informations vous n'avez pas ces informations donc vous n'aviez pas le contrôle sur l'hôpital militaire du camp Samori pas tellement pas tellement cet hôpital relévé de la compétence de qui l'hôpital vous savez que le service de santé il y a parlé du premier bureau relévé de 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 choses comme le ministère de la défense nationale ça relé du ministère de la défense il y a d'autres services oui mais mon général vous savez que vous êtes la cheville ouvrière du ministère de la défense nationale oui donc vous êtes au point de tout de non ça je ne suis pas les 80 les personnes que vous parlez là c'est vérifiable à partir de de l'hôpital qui commandait là-bas ils peuvent dire à qui ils ont rendu compte d'accord vous avez dit tout de suite que le service des renseignements généraux était géré par un certain CIDIA oui et qu'il ne relévé pas de vous non alors il relévé de qui il rendait compte au ministère de la défense oui vous avez dit dans l'armée on ne démissionne pas comme ça alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on démissionne dans l'armée non je ne peux pas commenter ça mais prendre une décision comme ça démissionner on va te couler des étiquettes je vais vous dire quelque chose moi quand on m'a enlevé je me réserve de dire son nom mais il y a une personne dans la salle qui a fouillé parce qu'il voulait savoir pourquoi on m'a enlevé il voulait savoir si c'était lié à ce problème du 27 ans il a demandé parler dans le micro ils ont demandé faites face au tribunal général s'il vous plaît pour que je puisse me reposer aussi faites face au tribunal parler dans le micro merci parce que si on ne vous entend pas ça ne sert à rien de parler donc c'est pourquoi faites cet effort là s'il vous plaît parlez dans le micro vous avez deux micros là-bas parlez dans l'un d'eux au moins s'il vous plaît donc quand on m'a enlevé il a fouillé pour savoir ce qui se passe il a appelé pour demander pourquoi on nous a enlevé enlevé et nous arrêter tous les chefs d'état-major pour nous mettre au PM3 moi je l'ai reconduit il a je ne sais pas comment il a eu mon numéro quand il m'a appelé je lui ai dit je ne sais pas pourquoi on nous a arrêté mais si on nous a arrêté qu'on nous amène au tribunal pour qu'on s'explique pourquoi on est arrêté il a vérifié on dit qu'on a mal géré l'argent des soldats je lui ai dit ben si on a mal géré l'argent des soldats pourquoi on nous en parle et la personne a informé l'ambassadrice américaine qui est partie voir le président il dit vraiment est-ce que ce n'est pas un règlement de compte ils n'ont pas trouvé d'argument ils n'ont pas trouvé d'argument une autre question je ne veux pas nommer mais la personne est dans la salle merci mon général je vais bientôt finir par rapport à cette démission est-ce que vous savez que le refus par vous de démissionner suppose que vous étiez d'accord avec tous les actes commis par les éléments de l'armée est-ce que vous savez que le refus par vous de démissionner après que tous ces crimes horribles ont été commis est-ce que vous savez que cela suppose que vous étiez d'accord avec tous les crimes qui ont été commis par les éléments de l'armée s'il vous plaît m'a fait le refus que je comprenne ok je vais réformer autrement est-ce que vous savez que le fait que vous n'avez pas démissionné suppose que vous n'avez pas désapprouvé les crimes commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi non c'est pas ça vous aviez désapprouvé c'est pas ça moi je savais même qu'on voulait m'enlever est-ce que vous aviez désapprouvé désapprouvé les crimes qui ont été commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi aussi j'ai désapprouvé oui c'est pour quoi on m'a enlevé non 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 vous êtes au 26 mon général est-ce que vous avez désapprouvé ce qui s'est passé le jour du 28 septembre si j'ai désapprouvé oui c'est ce qu'il veut savoir si vous avez désapprouvé désapprouvé comment donc vous étiez d'accord vous étiez d'accord d'accord vous c'est ça non c'est ça non non si vous ne désapprouvez pas ce que vous approuvez non bon peut-être et si vous ne démissionnez pas ce que vous approuvez je suis à me dire mais moi je n'étais pas mêlé à quelque chose non à faire le stade là non ma dernière question moi général dans votre carrière lorsque la population est attaquée par des militaires qui doit arrêter ces militaires qui doit qui doit les arrêter arrêter les militaires oui sur le terrain quand c'est prouvé tel tel a fait ça mais on doit donner l'ordre de les arrêter tout de suite là est-ce que vous aviez donné l'ordre moi ce qui relevait de moi personne personne aucune vis n'a été remonté que tel est parti au stade il a fait ça 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 sinon j'allais prendre des discussions j'ai répondu à ça et si on prouvait le contraire si on prouvait que des militaires de l'infanterie ou en tout cas qui sont au camp Alpha et A là-bas qui ne relèvent pas de la garde présidentielle ont participé à ce massacre est-ce que vous êtes prêt à endosser la responsabilité en ce moment moi je ne prends pas la responsabilité de quelqu'un ceux qui ont commis ce d'acte là sont responsables devant Dieu et devant la loi merci mon général maintenant quand vous dites un pâtre même eux ils sont partout de l'infanterie la garde présidentielle c'est de l'infanterie qui relève de vous merci mon général merci monsieur le président vous pouvez vous asseoir d'abord l'audience est suspendue merci à vous merci à vous merci à vous Merci.